Musique On va prendre un passage dans un chronique. Chapitre 12 Nous lirons à partir du verset 23 Donc on peut, on va vraiment échanger, il n'y a pas de problème, on va parler sur Ah, quelle page effectivement ? Alors, c'est la page effectivement sur la nouvelle BGC, c'est la page 816 817, pardon 817 Verset 23 au verset 32 Quelqu'un veut bien nous faire la lecture ? C'est pas ça ? Ah ben parfait Ouais, pas forcément Voici le nombre des hommes équipés pour la guerre qui vinrent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la loyauté de Saul Selon le commandement de Yaël Des fils de Judas qui portaient le bouclier et la lance 6800 équipés pour la guerre Des fils de Siméon, forts et vaillants pour la guerre 7100 Des fils de Lévi 4600 Et Géogedda, prince de ceux d'Aaron Et avec lui 3700 Et Tzadok, jeune homme fort et vaillant Et 22 chefs de la maison de son père Des fils de Benjamin 1, parents de Saul 3 000 Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux soutenait la maison de Saul Des fils Des freins 20 800 Fort et vaillants Et hommes de renom dans la maison de leur père De la demi-tribu de Manassé 18 000 Qui furent désignés par le nom Pour aller établir David roi Des fils d'Israël Fort et intelligent dans la connaissance des temps Pour savoir ce que devait faire Israël 200 de leur chef Et tous leurs frères sont sous leurs ordres Voilà, on va parler Du retour Du machin Du retour des choux à notre Seigneur Et nous croyons Vraiment Vraiment Qu'il est en train de Revenir Parce que Les signes sont de plus en plus Probants De plus en plus Évidents Et on va parler également Du temps Du temps Où le Seigneur Va De manière ouverte Directe Personnelle Intervenir Dans les affaires des hommes Et on va parler également Des temps de nation Donc Et puis Le Seigneur nous permettra Certainement de prier pour aussi Des personnes malades Donc il n'y a pas de problème Mais depuis Quelques jours Je sens dans mon esprit Vraiment Cette Le Seigneur me presse Me pousse A parler de plus en plus De la prophétie biblique Voilà Vous savez que les écritures De Genèse d'Apocalypse Nous parlent Beaucoup Beaucoup De La prophétie Il y a beaucoup de prophéties Les prophéties En relation avec Israël Les prophéties En relation avec les nations Également Les églises Et On nous parle ici De David Qui devait recevoir A qui on devait transférer La royauté Et Il fallait justement Toute une équipe De personnes Qualifiées autour de lui Pour l'aider A gouverner Correctement Cette nation Et Et parmi ces personnes Parmi les personnes Qui étaient autour de David Il y avait justement Les fils d'Issakar Qui Avait La connaissance Le discernement Par rapport au temps Et Comme je l'ai dit La dernière fois A la télé Et Vous savez L'ignorance Par rapport au temps Au temps prophétique Et Engendre Toutes ces Confusions Que l'on voit Dans nos assemblées Aujourd'hui Et Comme vous le savez également Le Seigneur est sorti presque De La majorité de nos assemblées Visibles C'est que dans des petits groupes Ici et là De groupes de maison De 3, 4, 5 Frères et sœurs Où l'on voit vraiment encore Le Seigneur se manifester Mais sinon Dans la plupart des assemblées Le Seigneur n'y est plus On dira Je dirais plutôt Il n'a jamais été dans beaucoup d'assemblées Il n'y a qu'à voir Ce 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 Et le temps Discerner le temps C'est capital Nous sommes dans Romains chapitre Chapitre 13 Romains chapitre 13 Voilà la page 1087. Romains 13 à partir du verset 11. « Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres de ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. » Donc Paul écrit aux Romains ici, à l'église de Rome. Vous savez, beaucoup de chrétiens à Rome, qui étaient à Jérusalem lorsque l'église est née, lorsqu'il y a eu ce réveil puissant dans l'acte 2. Il y avait justement des juifs de la diaspora qui étaient repartis à Rome avec ce feu du réveil, le feu de l'évangile. Et l'église, ils ont pu mettre en place une assemblée là-bas. Paul n'avait jamais été là-bas avant d'écrire cette lettre. Et il leur dit que, n'est-ce pas, vu le temps, donc Paul également avait le discernement par rapport au temps. Alors il y a le temps des hommes, bien sûr, comme on l'a dit la dernière fois. Par exemple, lorsqu'un enfant est conçu, lorsqu'une femme tombe enceinte, il faut 9 mois de gestation pour l'embryon, afin de pouvoir se développer. Et pour les hommes que nous sommes, la parole nous dit que notre durée de vie est de 70 ans. Et pour les plus forts, c'est 80. Donc on voit bien qu'il y a aussi le temps des hommes et aussi le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est le temps où il va intervenir justement. Est-ce que beaucoup de gens se posent la question à savoir si Dieu existait, si Dieu existe, pourquoi permet-il autant, n'est-ce pas, de problèmes, autant des guerres, autant de famines ? Eh bien, justement, Dieu a, selon les Écritures, accordé aux nations un délai, un temps. Et ce que la parole appelle les temps des nations, il y en a plusieurs, les temps des nations, que l'on retrouve dans Luc chapitre 21, également dans Apocalypse 13. Alors, les temps des nations ont débuté, selon les Écritures, toujours, en 587. Entre 587 et 586, nous sommes, n'est-ce pas, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le roi de Babylone, Nébuchadnezzar, arrive à Jérusalem. Il va la siéger pendant trois ans. Personne n'entrait, personne ne sortait de cette ville. Alors, Jérusalem, la vieille ville, bien sûr, j'ai eu l'occasion de la visiter, c'est une ville fortifiée. On ne pouvait ni entrer, ni sortir. Et l'armée chaldéenne, l'armée babylonienne, était arrivée à Jérusalem à cette période, à cette date, en 587. Elle a assiégé pendant trois ans. Alors, plus aucune marchandise n'entrait à Jérusalem. Et selon les Écritures, toujours, certaines femmes juives, à cause de la famine qui frappait la ville, faisaient bouillir leurs propres enfants pour les consommer. Et l'inventation de Jérémie en parle. Et les babyloniens, après ce trois ans de siège, vont détruire les murailles et ils vont incendier le temple. Et rappelez-vous bien, avant que ce temple ne soit détruit, incendié, Dieu avait suscité un prophète. Quel est son nom? Jérémie. Le prophète le plus, un des prophètes les plus rejetés. Jérémie, pendant 23 ans, il a prophétisé, n'est-ce pas, dans le royaume du nord, du sud, pardon, à Juda, demandant aux Hébreux de sortir de l'idolâtrie. On va demander à ceux qui ont les chewing-gums, si on peut le mettre de côté, juste pendant le temps de l'enseignement, ma soeur, pour les chewing-gums. Merci. De sortir de l'idolâtrie, parce que le temple avait été souillé par Manassé, le roi de Juda. Il avait fait construire, dans le temple de Jérusalem, une statue à l'effigie d'Achéra, c'est-à-dire Astarté, la reine du ciel, la Marie chez les catholiques, pour votre information, la Diane chez les, voilà, la Diane ou encore Artemise, donc voilà, chez les romains. Et Manassé avait introduit ce temple, dans le temple, cette idole. Et il y avait un culte, n'est-ce pas, des armées des cieux, des armées du ciel. Et ils adoraient le soleil, ils adoraient Baal, ils adoraient Astarté. Baal, c'est le dieu de la pluie, le dieu de la prospérité aujourd'hui, d'où l'évangile de la prospérité. Et il y avait même des homosexuelles et des lesbiennes dans le temple, qui pratiquaient des orgies. Et c'est comme ça qu'on adorait ces divinités. Alors Dieu va susciter Jérémie, le prophète, pour dire au peuple de sortir de l'idolâtrie. Et le peuple juif n'a pas voulu. Et le Seigneur va envoyer les Chaldéens qui vont arriver, Babylone notamment, pour détruire la ville de Jérusalem. Mais avant que la ville ne soit détruite, Dieu va montrer à Ézéchiel, dans Ézéchiel 8, comment ce temple était souillé. Vous vous rappelez ? Dieu l'amène en esprit dans le temple, il lui a montré sur les murs du temple, toutes sortes de figures d'animaux, tout ça. Et il lui a montré également la gloire, la chékinah, partir du temple de Jérusalem, partir même de la ville de Jérusalem. Vous vous rendez compte mes amis ? La gloire de Dieu quitte Jérusalem et c'est là que la théocratie avait pris fin. C'est là que Dieu avait cessé d'être directement le roi d'Israël. Et c'est à partir de ce moment-là que Jérusalem a été, n'est-ce pas, Jérusalem notamment, livrée aux nations. Et c'est à cette période que les temps des nations ont commencé. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, Dieu, sa gloire était encore sur terre. Même après la chute d'Adam et Ève, sa gloire était encore là. Elle se manifestait sur le mont de Sinaï, avant le temple, et ensuite dans le temple de Jérusalem. Et quand le temple était souillé, Dieu, sa gloire a quitté le temple pour repartir au ciel. Et là, c'était le temps des nations. C'est-à-dire, la terre n'était plus protégée par la gloire de Dieu. Elle était livrée à toutes sortes d'exactions, à toutes sortes de péchés, de dépravations. Et c'est là que Babylone a commencé à régner véritablement. Babylone représente les villes du monde. Babylone signifie quoi ? Confusion par le mélange. Confusion par le mélange. Voilà. Babylone. Et, qu'est-ce que les nations commençaient à faire ? Les nations commençaient à soumettre Israël à toutes sortes de tribus, d'impôts. Regardez bien, dès l'instant où la gloire a quitté le temple de Jérusalem, eh bien, les Juifs ont connu toutes sortes d'exactions, toutes sortes de guerres, de problèmes. Et Dieu n'a pas, vous savez, pendant quatre siècles, pendant quatre siècles, quatre cents ans, la gloire n'était plus sur terre. Partie. Le ciel était comme fermé. Fermé. Les temps des nations. Et, un des prophètes bibliques qui a parlé sur les temps des nations, c'est qui ? Daniel. Le prophète. Et, les nations ont profondément, pour votre information, l'esprit de Caïn. C'est le premier homme à avoir mis en place une civilisation. Caïn s'est éloigné de la présence de Dieu, nous dit Genèse, pour bâtir une ville. N'est-ce pas ? Mais loin de la présence de Dieu. Et, les temps des nations, c'est quoi ? C'est un temps que Dieu a confié aux nations, que Dieu a laissé aux nations pour qu'elles s'auto-dirigent. Afin qu'elles apprennent, par leurs propres erreurs, qu'elles ne peuvent rien faire sans Dieu. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Dieu permet à ce que certaines personnes, notamment certains ministres, colonels, généraux, soient touchés. Et, je vous assure, ces personnes nous donnent des informations concernant, justement, l'organisation de la gouvernance mondiale. Le gouvernement mondial, mais c'est impressionnant. Il y a des sacrifices humains, même ici en Europe. Certains enfants, notamment, qui disparaissent. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Et les nations, vous savez, la bêtise des nations est en train d'arriver à son paroxysme, avec cette troisième guerre mondiale, comme vous le savez, qui se profile. Et ça, très peu de gens le savent. Vous voyez, donc, il y a quelques mois, il y a peut-être, pardon, deux ans, en songe, Dieu m'a donné une vision, j'ai vu des horloges tomber du ciel. Il y en a une qui m'a beaucoup frappé, elle était énorme, et dessus, il y avait, c'était écrit, 23h57, minuit moins trois. Et j'entends le Seigneur me dire, voilà, il est 23h57 dans mon horloge, avant mon retour. Et trois mois après, je tombe sur un article des scientifiques européens qui nous disent, n'est-ce pas, qu'il reste trois minutes dans l'horloge atomique, nucléaire. C'est-à-dire, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme disant que si les gouvernements des nations ne font rien pour réduire leurs arsenaux nucléaires, eh bien, la terre va être complètement pulvérisée et ils disent qu'il reste trois, trois minutes. Et que font nos pasteurs, nos apôtres, nos prophètes ? Eh bien, ils vont dire aux gens, et beaucoup, pas tous, heureusement, mais beaucoup, prêchent sur la prospérité financière. Venez à Jésus donner, vous serez bénis, vous serez la tête et non la queue, vous aurez des belles voitures, vous aurez des villas, mais ils ne se rendent même pas compte qu'on n'a plus de temps. Que le Seigneur est en train de nous interpeller, il est en train de revenir. Je vais vous dire une chose, vous savez ce que c'est, comment ça va se passer la troisième guerre mondiale ? Eh bien, ça va être une guerre entre l'islam et bien sûr, le judaïsme. C'est-à-dire, c'est la guerre entre Ismaël et Jacob. C'est deux frères. Isaac et Ismaël, pardon. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, les nations musulmanes, pas forcément les arabes, parce que quand les musulmans, c'est absolument les arabes, non ? Il y a beaucoup de frères du Maghreb ou arabes qui sont croyants en Christ, bien sûr. Donc, c'est vraiment les musulmans. Il y a aussi des noirs qui sont musulmans. Il faut toujours souligner ça. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame. Et, c'est, vous voyez, mes amis, donc ça va être ça, la guerre entre l'islam et le judaïsme. Bien sûr, la nation juive, comme vous le savez, Israël est soutenue par les américains. D'accord ? Donc, voilà. Et, les nations musulmanes, bien sûr, par d'abord la Russie. Et, il n'y a pas longtemps, Poutine a dit clairement que les États-Unis constituent une menace pour la Russie. Et, on sent que, d'ailleurs, aux portes de l'Europe, on a cette guerre là, en Ukraine, justement, qui est encore là. Et, on voit que ça peut péter à tout moment. Vous voyez, la terre actuellement est sur une poudrière. Yeshua est en train de préparer son église. et beaucoup, 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 beaucoup de chrétiens passent à côté parce qu'ils n'entendent pas le son du chauffard. Ils sont obnubulés par la terre, ils sont séduits par cet évangile, n'est-ce pas, complètement humaniste qui glorifie les hommes, qui magnifie le monde, les hommes. et ils ne savent même pas en quel temps nous sommes. Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, c'est l'heure de nous réveiller. Il s'était mis dedans, lui aussi. Il dit, la nuit est avancée. Vous voyez, pour pouvoir le savoir, il faut avoir l'horloge. Il faut connaître le temps. Alors, les Écritures nous parlent de trois horloges. La première horloge, c'est Israël. Le Moyen-Orient. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Israël, au Moyen-Orient. La deuxième horloge, ce sont les nations. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les nations. Et la troisième, bien sûr, c'est tout ce qui est religion, église, tout ça. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Ce sont les horloges. Il n'y a qu'à regarder à l'Israël pour comprendre qu'on n'a plus de temps. Et d'ailleurs, même sur le plan physique. Voilà, je veux dire, la Bible nous dit qu'à la durée d'une vie terrestre, c'est de 70 ans, 70 ans. Donc, si vous avez 70 ans, si vous avez 50 ans, ça veut dire qu'il vous reste 20 ans. Je veux dire, voilà, vous voyez, quand on s'approche de la retraite, je ne sais pas à quelle heure on prend la retraite ici, mais, à comment ? 65 ans. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui arrive presque à la retraite, il va préparer sa retraite correctement, tout ça, parce qu'il sait qu'un jour, il ne va plus travailler. Ceux qui ont 50 ans, ceux qui ont 40 ans, ceux qui ont 60, ils vivent comme s'ils ne vont jamais mourir. Mais il ne vous reste pas grand-chose. Au lieu de vous préparer pour l'éternité, on vit comme si on avait deux ans. vous voyez ? C'est quand même impressionnant. Alors des questions, notez-les comme ça, vous aurez un tas de questions. On va en parler tout à l'heure, s'il te plaît. On va en parler tout à l'heure, s'il te plaît. On va en parler tout à l'heure, s'il te plaît. Merci. Donc, on n'a vraiment plus le temps, il faut vraiment, vraiment avoir le discernement comme les enfants, les fils d'Issakar, par rapport au temps auquel nous sommes. C'est capital. Quel temps ? Quel message ? Le Seigneur disait dans Luc, il disait, quel est donc le serviteur prudent et fidèle, la Mathieu également, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et, mes amis, Paul continue, il dit, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, le salut ici est en rapport avec la lumière, bien sûr. Yeshua, selon Esaïe 60, lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. Voyez ? Donc, c'est ça le salut, la lumière Yeshua, la lumière du monde. Et, il dit également que le jour arrive, le jour approche. Donc, bien sûr, le jour est en rapport avec la lumière. Et, il est question du jour de Yahweh, du jour du Seigneur. Et, c'est ce que nous attendons tous. Le jour du Seigneur qui va d'abord commencer par l'enlèvement, la disparition de manière simultanée de tous les vrais croyants chrétiens à Yeshua. Alors, quand on dit chrétien pour beaucoup, c'est ceux qui fréquentent une église locale, pas nécessairement. parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus-Christ et qui n'ont pas d'assemblée locale. On peut être membre d'une église locale et être un faux chrétien. Voyez ? Alléluia ! On sera surpris, le jour où on sera devant le Seigneur, de voir que même certains voisins de nos voisins qui n'allaient pas forcément dans l'assemblée mais qui croyaient en Jésus. Voilà. Qui obéissaient au Seigneur, qui le suivaient, tout simplement. Et, mes amis, le jour du Seigneur, les temps des nations d'abord. Les temps des nations. Et comme on l'a appris, ça a commencé depuis, ça a débuté depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça va se terminer par, ça va se terminer avec la 3e guerre mondiale, l'Armageddon. Allons voir dans l'Apocalypse 11. C'est le dernier livre, Apocalypse 11. La page 1157. 1157. On me donna un roseau semblable à une verge et l'ange se présenta et me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple et ne le mesure pas car il est donné aux gentils, c'est-à-dire aux nations et ils fouleront, donc les gentils, au pied, la ville sainte pendant 42 mois. Donc, les temps des nations vont s'achever avec, n'est-ce pas, cette guerre, la 3e guerre mondiale, l'Armageddon. En fait, le paroxysme de la haine de Lucifer, du serpent contre la postérité de la femme selon Genève 3.15, notamment les juifs et les chrétiens et Israël notamment, eh bien, ça va être cette guerre-là. D'accord ? Et on voit que la terre, le monde est prêt pour cette guerre-là. On le voit, on le sent, partout ça, ça explose. Voilà, donc c'est là, c'est sous nos yeux. Et 42 mois correspondent à combien de temps ? À 3 ans et demi. Et cette période-là, de 3 ans et demi, comme vous le savez, est appelée la grande tribulation. Alors certains, bien sûr, vous ont appris ou enseignent sur Internet que l'Église va traverser la grande tribulation. Qui a déjà entendu parler de ça ? C'est faux. C'est faux. Qui croit, qui croyait que l'Église va traverser la grande tribulation ? Avant, oui, d'accord. On voit bien que, regardez, juste pour vous donner quelques clés, quelques arguments pour défendre cette vérité, qui veut que l'Église sera enlevée avant cette période. Et d'abord, on apprend ici dans Apocalypse 11 que les nations vont fouler la ville sainte pendant 3 ans et demi. D'accord ? Ce sont les nations, les armées des nations, c'est-à-dire les armées à la tête desquelles il y aura l'antichrist, l'homme impie, le fils de la perdition. Et ce sont ces armées-là qui vont fouler notamment Israël, Jérusalem. Et pour votre information, il y aura aussi l'armée suisse, il y aura aussi l'armée française. Je crois même que la France sera en tête. Voilà. Donc, il y aura en tête aussi certainement l'Allemagne, tout ça, plusieurs armées européennes, et la Russie notamment, les nations. Pendant 3 ans et demi, Jérusalem sera foulée au pied. D'abord, vous avez vu, depuis que les nations s'autodirigent, vous voyez les dégâts. Depuis Babylone, depuis 587 avant Yeshua, le 5e siècle, regardez ce qui se passe sur terre. Toutes ces lois antibibliques qui sont votées, promulguées, tout ça, voilà. Dieu dit tu ne tueras pas, les nations disent tu peux tuer. Tu peux même être couvert par la sécurité sociale. Et c'est impressionnant de voir le nombre d'avortements, d'IVG, qu'on pratique, des femmes pratiquent, des hommes qui poussent leurs femmes à pratiquer cela. C'est impressionnant. Regardez le nombre de guerre. Vous savez que 5% de la population mondiale, c'est-à-dire parmi ces 5%, en fait, c'est tous les hommes riches de la planète, 5%, contrôlent 80% de la richesse de la terre. Vous vous rendez compte ? De l'injustice, de l'inégalité, des maladies qui sont, des virus qui sont créés, fabriqués pour tuer. telle une arme. Des armes qui sont fabriquées, qui sont vendues pour tuer des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la guerre, mais pour avoir déjà vécu un peu la guerre, mes amis, c'est impressionnant de voir des familles brisées. La terre est de plus en plus secouée. Les nations gèrent mal le monde. Mal. Et Dieu leur a dit vous ne voulez pas de moi ? Ok. Comme un enfant qui veut toucher au feu, les parents, son père lui dira ok, pas de problème, tu ne veux pas comprendre que le feu peut brûler, vas-y. Voilà le temps de nation. Dieu dit aux nations vous ne voulez pas de moi ? D'accord, je ne veux pas m'imposer, je vous laisse vous diriger vous-même. Voilà. Guerre, famine, n'est-ce pas ? Troubles, catastrophes naturelles, qui sont ceux qui sont en train, qui sont ceux qui détruisent la planète avec cette pollution ? Ah ben les hommes. Voilà. Allez voir dans l'est de la RDC cette guerre qui sévit là-bas, qui se déroule là-bas depuis des années dont les médias n'en parlent pratiquement pas. 10 millions de victimes, 10 millions des femmes violées avec des bouts de bois, des enfants de 3 mois violés. Vous avez vu les exactions au Rwanda entre Tutsi et Hutu ? Vous avez vu mes amis ? Voilà les nations, la barbarie des hommes. un jeune homme rwandais d'origine, un frère que je rencontrais à Toronto me disait, me témoignait, un jeune homme. Comment des miliciens sont arrivés chez lui, ils ont coupé la tête de son père devant lui et lui ont demandé de faire du foot avec. sinon il le tuait. Il a fait du foot avec la tête de son père. Vous voyez ? Voilà la barbarie, voilà les hommes. Vous voyez ? L'homme est en train de s'auto-détruire. Il se croit intelligent, sage, mais il est devenu pire que les animaux. Les animaux tuent pour manger, mais les hommes ne tuent pas. par plaisir. Voilà. C'est un jeu. Voilà notre monde. Une jeune soeur, une femme me disait à quelques jours à Paris, elle travaillait dans une banque à la Poste, à la Banque Postale en France. Elle disait, son directeur, son chef lui disait si tu veux grimper encore il va falloir que tu adhères à la franc-maçonnerie. Et beaucoup de jeunes en Afrique également qui travaillent dans les banques, certaines banques là-bas, on leur impose l'adhésion à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, et Kankar, Maïkari, tout ça. Et ensuite, lors de l'initiation, ils sont bien sûr violés, et hommes ou femmes. C'est des rites, des pratiques terribles et tout ça, c'est couvert, c'est caché. Vous voyez ? Ce qu'on nous montre là, tout ça là, c'est beau, mais la face cachée là, on ne nous la montre pas, le monde, la vraie réalité du monde. Et on a l'occasion d'annoncer la parole comme je vous ai dit à certains hommes politiques, mais on entend des histoires, mes amis, c'est horrible. Voilà, la réalité des nations. Et la création même, même la terre, éprouve les douleurs de l'enfantement. La terre ne supporte plus le péché des hommes. Les Écritures le disent. La terre avait reçu le sang, n'est-ce pas, d'Abel, lorsque son frère Cain l'a tué. Et la terre a reçu tellement de sang qu'elle n'en peut plus. Qu'elle demande l'intervention du Créateur. Romain 8 nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Même la création, l'univers, tout ça, la création est fatiguée de l'homme. Babylone, l'éternité des nations. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Paul dit que des temps viendraient, tout ça, et c'est le cas aujourd'hui, où les hommes seront égoïstes. Et c'est le cas. Idolâtres d'eux-mêmes, c'est écrit dans 2 Timothée 3. L'esprit dit qu'il y aura des temps difficiles. Ils seront fanfarrants, c'est le cas aujourd'hui. Blasphémateurs, c'est le cas aujourd'hui. Ingrat, vis-à-vis du Créateur, Dieu a créé les hommes sur la terre et les hommes se disent Dieu n'existait pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne le voient pas, ils disent Dieu n'existait pas. Pourtant, les mêmes hommes, ces mêmes scientifiques, Bac plus 15, Bac plus 20, il y en a une que j'ai rencontrée, Bac plus 20, cette femme, ministre de son pays, qui se disent non, Dieu n'existait pas. Pourtant, ils croient que la matière noire existe, pourtant, elle est invisible. Ils disent quand même il y a une matière noire, 85% de l'univers est composé de la matière noire. Il n'y a pas de problème pour ça. Elle existe bel et bien pour eux, mais par contre, Dieu qui est invisible n'existait pas. Et la raison, c'est parce qu'il est invisible. La matière noire qui est invisible, pour eux, elle existe quand même. Vous voyez la confusion ? Tout ça parce que l'homme est devenu un gras. Un gras. Il a trouvé une terre à la naissance. Il a trouvé une terre fertile. Il peut planter une graine et ça va repousser, ça pousse. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu veut pleuvoir sur cette même terre pour que la semence germe. Il n'y a pas de problème. Tout ça, l'homme ne voit pas. Dieu n'existait pas. C'est grave. Les nations. Nous sommes arrivés à une période où l'homme est devenu avec ses diplômes, avec ses technologies, l'homme est devenu tellement esclave de sa propre création. L'homme est devenu tellement... Le même homme qui se dit intelligent, il va mettre sur un paquet de cigarettes fumer dessus. L'homme va dire il faut arrêter de fumer. Mais écoutez, c'est simple. Fermer ses entreprises, fermer ses usunes. C'est tellement simple. Vous voyez l'hypocrisie. Vous voyez, c'est des lobbies. Tout ça, c'est la mascarade. En fait, on est à la fin. On est à la fin, mes amis. Je ne suis pas en train de vous dire le Seigneur va revenir le 12 mars, ce n'est pas ça. Comme ces illuminés, ça y est, ils vont voir des ovnis à gauche à droite et puis ils vont se suicider. Si vous tirez une balle, vous êtes mal barrés. Là, c'est sûr que vous n'allez pas là-haut. En bas. Et certainement pas avec les 10 vierges quelque part. Vous allez être accueillis par l'autre. Alléluia. Que Dieu nous garde. Il y aura un temps de questions, réponses, ne vous inquiétez pas. On est à la fin. Et vous avez vu tous ces produits de beauté. Vous avez vu que cette mode, on est à la fin, c'est la confusion totale. La confusion. Et le Seigneur a dit qu'il y allait y avoir des guerres pendant les temps de nation. Et de plus en plus et de plus en plus. La première guerre mondiale, c'est comme vous le savez, 15 millions à peu près de morts. Entre 15 et 30 millions de victimes. La deuxième guerre mondiale, 60 millions de victimes. C'est terrible. Terrible. La barbarie. Et des guerres, il y en a de plus en plus. Comme vous le savez, de plus en plus. En Centrafrique, vous avez vu tous ces enfants victimes de la guerre, des viols au Congo RDC, en Amérique latine, avec les phares, tout ça là. Il y a des troubles partout. Vous avez vu tous ces enfants palestiniens qui sont tués. Vous avez vu ces bombes en Israël. Ça explose de partout. Vous avez vu tous ces attentats, mes amis, tous ces fusillades. Regardez. On est à la fin. même certains policiers deviennent complètement maboules. Mon fils de 16 ans, pour votre information, s'est fait, comment dire, arrêter, appréhender, alors qu'il rentrait du sport il y a 4-5 jours par la BAC. La police anticriminalité. Alors que 16 ans, il rentrait tranquillement à la maison. On le plagarde par terre, une de ses dents cassées, des blessures partout. Vous voyez ? C'est la confusion. Même la police devient de plus en plus... C'est la fin. Vous avez vu aux Etats-Unis ce qui se passe ? Voilà. C'est la fin. On est parti au commissariat témoigner et dire non, là, il y a un souci. Vous voyez ? Il a vomi, on lui a fait enlever son vomi. C'est la confusion, mais ce n'est pas possible. avec l'état d'urgence en France, c'est la confusion. Vous voyez ? Tout est. Je vous assure, mes amis, le Seigneur n'est plus loin. Tout le monde devient malade, pratiquement. Des problèmes psychiatriques et notre génération connaît une croissance exponentielle des cas de personnes atteintes de problèmes psychiatriques. Tout ça, c'est grave. Notre génération est de loin celle qui compte le plus des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes. Mais c'est des troubles mentaux, mais ce n'est pas possible. Des dépressions de personnes dépressives. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes devenus de plus en plus dépendants des médicaments, dépendants des médecins, dépendants de l'homme, de l'homme, dépendants de la technologie. On est, on est, c'est une génération d'esclaves. Voilà le temps des nations. Tout ça là. Dieu dit ok, je me retire, je vous laisse. Je vous laisse. Vous pensez être intelligent, sage, je me retire, je suis Dieu, n'est-ce pas ? Dieu disait, je ne veux pas m'imposer, je suis tout puissant et en même temps amour, je ne veux pas vous écraser, alors je vous laisse. Voilà. Faites ce que vous voulez jusqu'à ce que j'intervienne. Même l'Afrique noire était épargnée jusqu'à présent, jusqu'à quelques, deux ou trois ans, des attentats de, voilà. Et là, vous avez vu tout ce qui se passe, là, tout ça là, mes amis, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, vous avez vu tout ce qui se passe, c'est partout maintenant, partout, il n'y a pas un seul coin de la terre qui soit épargné. Non ! Non ! Le Boko Haram, tout ça, vous avez vu, je vous dis une chose, des choses ici là, mes amis, mais écoutez bien, j'ai vu une autorité, une grande autorité en Afrique, une grande autorité, qui dirige son pays, qui voulait nous recevoir lors d'une mission en Afrique. Et on a discuté, elle nous a avoué, c'est la CIA qui est derrière Boko Haram. Et c'est comme certains attentats, notamment en Europe, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, Ordo Abkao, semer le chaos, pour faire émerger un nouvel ordre. Voilà, prenez le billet de 1 dollar, vous avez vu non ? Ordo Abkao, c'est écrit, c'est là, c'est sous nos yeux, en dessous de la pyramide, c'est écrit, ordre, faisons émerger l'ordre à partir du chaos. Voilà. Pourquoi ? Mais parce que, mes amis, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas dire ici. C'est-à-dire, dans les coulisses, on partage des choses qu'on nous partage, mais c'est impressionnant. Impressionnant. C'est la fin. Les nations deviennent, là-haut, il y a des câbles, qui ont pété, il y a des boules, il y a des boulons qui manquent, il y a des câbles, des vis, c'est impressionnant, mais c'est la fin, c'est la confusion. La confusion. Alors, bien sûr, les prophètes de l'an 2000, du 21e siècle, c'est-à-dire, parmi ces prophètes, il y a les faux dans les églises, ça c'est clair, mais aussi, certains journalistes, vous pensez quoi, là ? C'est comme une messe, allez, venez vous asseoir, allumer la télé, et suivez les infos, c'est de la désinformation, pour la plupart du temps. Voilà. On vous parle, quelqu'un qui mange son camembert, quelque part, où est le rapport avec l'information, dans tout ça ? Hein ? Hein ? Hein ? On... Voilà, on vous parle, du sauvetage d'un chien, qui était sur... Mais attend, écoutez, mais c'est quoi tout ça, là ? Vous n'avez pas vu que tout ça, là, c'est géré par France... Agence... Comment... Agence France Presse ? Tout ça, c'est coordonné, c'est les mêmes, c'est un faux partout ! Même langage ! Une... Babylone, c'est quoi ? Soyons un, un langage, une vision, une pensée ! Ben oui ! C'est une seule pensée, tu peux penser autrement ! Voilà ! Au travail, parler seulement de Jésus, vous allez voir comment les gens vont... Voilà ! Parce que ce n'est pas la pensée, n'est-ce pas, babylonienne ! Jésus n'est pas dans sa pensée ! Ah non, non ! Tout de suite, oula, secte ! Faire peur ! Voilà ! Vous avez vu, non ? Ben voilà, c'est ça ! C'est impressionnant, mes amis, ça, c'est... En fait, c'est... On prépare... Les infos, c'est ça, c'est une bonne sauce qui est préparée, tout ça, un petit mélange, quelque part, un peu d'ingrédients, quelques ingrédients, tout, tout, et puis quand c'est fini, on dit c'est bon, c'est réglé, on leur balance ça, et puis on boit, on boit, on boit, et en fonction de ça, on agit, on réagit, tout ça. Les sondages, tout ça, les sondeurs, est-ce qu'ils viennent vous voir ? Du jour, on demande, 80%, ah bon ? Depuis quand ? On a fait le sondage, tout ça, 70%, ah bon ? 40%, 50%, ah bon ? Des estimations, tout est, les gens sont là, oui, oui, babylonisés, formatés, enfoutés, oui, 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 et puis c'est nous qui sommes une secte, alors qu'ils sont chez eux, mais ils sont complètement dans une secte, qui s'appelle Babylone, l'État des Nations, Alléluia, le matraquage plus musulitaire, vous avez vu ce fromage là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oui, oui, et puis tac, je veux manger, alors que tu n'as pas la base, tu n'as pas cette envie, mais à force d'entendre, de regarder, ça crée à toi une envie, n'est-ce pas, qui devient indispensable, vrai ou faux ? Mais voilà, et tous les 6 mois, on change de portable, nouveau modèle, tous les 6 mois, 8 mois, nouveau modèle, pas pour vos véhicules, regardez comment ça, ça va vite, ça va très vite, tu prends crédit, crédit sur crédit, cartes, on te propose aux Etats-Unis, Canada, quand tu arrives, oh la la la, le nombre d'Africains qui sont, qui sont en Bourbain là-bas mes amis, là, on te propose 30, 40 cartes de crédit, alors là, c'est, oh le paradis, hein, ils sortent des pays où il n'y a rien, ils arrivent, on leur dit, vous avez 40 000 euros comme ça, oh, 40 000 dollars, alléluia, prison, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui lui prête, c'est écrit dans la vie ou pas, société de consommation, voilà la bélane, alléluia, vous êtes là, vous n'êtes pas fatigué, regardez, 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 préparez vos enfants pour le retour du Seigneur, préparez vos familles, après les 18, après ces choses, je vis descend du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire, il cria avec force à haute voix, et il dit, elle est tombée, elle est tombée Babylone, la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit impur, et le repère de tout oiseau impur et détestable, car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée, et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis, par l'excès de son luxe, voilà Babylone, toute la terre, c'est des marchands, tout est monnaie, tout est monnaie, aujourd'hui, tout, la santé, tout, 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 vous ne voyez pas, tout, c'est impressionnant, il y a quelque chose que vous devez savoir, par rapport à Babylone, je vais en parler là-haut, quand on va lire le passage qui en parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, et on nous dit que Babylone a du vin, fait boire aux gens le vin, le vin de la débauche, on sait ce que c'est le vin, ce que ça peut produire, voilà, l'ivresse, voilà, c'est-à-dire les gens sont ivres, envoûtés, c'est l'envoûtement, voilà, le vin, dans les écritures, représente l'alliance avec Dieu, le sang, le sang représente la vie, en fait, le vin de Babylone, c'est la vie du monde, c'est la vie terrestre, c'est la vie des choses de ce monde, le matérialisme, et les gens boivent ça, et ils sont devenus ivres, je ne vous dis pas le nombre de passage qui sont ivres aujourd'hui, ils ont la vie non de Dieu, mais la vie de ce monde, et il y a comme un envoûtement qui est là, et on nous dit que c'est une procession effrénée, puis j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez de Babylone, mon peuple, j'avais reçu ce passage il y a 17 ans, je me rappelle encore très bien, j'étais en train de dormir comme ça, j'ai vu dans une vision un tableau devant moi, et dessus il y avait écrit Apocalypse 18.4, je me rappelle bien, je m'étais réveillé ce jour-là, et je cherchais ma Bible aussitôt, et je ne comprenais pas ce que Dieu voulait me dire, sortez du milieu de Babylone, mon peuple, le peuple de Dieu se retrouve dans Babylone, waouh, Dieu dit sortez, vous savez dans les écritures il y a toujours eu des sorties, Abraham sort, n'est-ce pas, l'autre est sorti avec Abraham, pareil, les enfants d'Israël, sortis, à chaque fois, Dieu demande à ses enfants de sortir, d'ailleurs, le mot ecclésia, ecclésia veut dire hors d'eux, voilà, appelé hors d'eux, voilà, et le grec ici, même l'hébreu, le verbe sortir ici, en hébreu dans le grec, est dans le présent continu, donc toujours, nous sommes en train de sortir, nous sortons tous les jours, tous les jours, parce que tous les jours, Dieu nous enseigne, tous les jours, il fait tomber nos écailles, tous les jours, nous révèle qui sont ceux qui sont avec nous, les vrais et les faux, il y a des séparations, donc c'est des sorties à chaque fois, à chaque fois, tu te sépares d'avec le péché, ou d'avec un faux frère, c'est une sortie pour toi, Alléluia, Waouh Seigneur, donc en fait, je veux dire à quelqu'un ici, prépare-toi à la solitude, je veux te dire de te préparer à la solitude, voilà, ne sois pas inquiet si tu es seul, oh non moi je suis seul, personne ne me comprend, qui t'a dit qu'on allait te comprendre, hein, quand tu t'es converti, est-ce que Dieu t'a dit qu'on allait te comprendre, ben non, même Dieu lui-même a été rejeté, et toi, ah oui, Dieu dit dans Esaïe 1, l'âne connaît, son habitation, sa maison, l'autruche, tout ça, les animaux connaissent leur crèche, et moi, moi, Dieu, mon peuple ne connaît rien, mon peuple m'abandonne, ah oui, et toi, d'ailleurs, plus tu commences à voir les yeux ouverts sur le monde, plus tu vas devenir bizarre pour les gens du monde, ben oui, on va dire, mais Georges, tu as changé, mais tu n'étais pas comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive, mais tu ne parles plus comme avant, mais tu, mais qu'est-ce qui t'a changé, mais oui, parce que tes yeux sont ouverts, voilà, Hallelujah, vous avez vu tous ces cas de cancer, juste une parenthèse, il y a quelques années, il y a 20 ans, en Europe, il n'y avait pas autant de cas de cancer, même en Afrique, c'était rare, mais pourquoi, c'est la bouffe, la nourriture, ben c'est vrai, beaucoup de produits chimiques, vous savez quoi, on nous gave comme des oies, voilà, oh, que Dieu nous aide, je vois beaucoup de frères qui aiment, les frères, ils aiment cette boisson, que Dieu me pardonne, vraiment, je crois que je risque d'être lapidé par ces sociétés, mais ce n'est pas mon problème, comment on appelle cette boisson, déjà, ça va revenir là, Diablo, Diablo, c'est où le Diabolo, je ne sais pas quoi là, voilà, Diablo, quelque chose comme ça, au Miranda, je ne sais pas quoi là, beaucoup de produits chimiques, et les gens se deviennent comme des poubelles, ils se gavent, ils se gavent, ils se gavent, on nous tue, mais je vous dis la vérité, vous avez vu le nombre de viandes avariées qu'on nous vend dans les supermarchés, tout ça là, hein, oh Seigneur, sauve-nous, les animaux là, ils sont nourris avec quoi, hein, les poules là, les piqûres qu'on leur donne, tout ça, trois mois après ça pousse, ça devient mature, on dit Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde, hein, vous avez déjà vu mes amis, les vaches qui mangent de la farine, les herbivores qui deviennent, qui sont en fariné, Seigneur, sauve-nous, Alléluia, on acclame le Seigneur, parce qu'il revient bientôt, frère, on dit non, il n'y a pas assez d'herbes, la terre est tellement polluée, alors, farine, oh là, imaginez mes amis, si les vaches que Ada avait connues étaient ressuscitées, mes amis, et qu'il voyait les vaches d'aujourd'hui manger de la farine, hein, sauve-nous, et ensuite on nous dit qu'avec les vaches polluent beaucoup, ben c'est normal, qu'est-ce que vous leur donnez à manger, c'est la confusion, l'homme est devenu tellement malade, il ne peut plus rattraper ses erreurs, c'est fini, c'est irréversible, voilà pourquoi Dieu ne peut qu'intervenir, vous voyez non, l'eau, l'eau que l'on boit là, oh Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, les pesticides, tout ça qu'on utilise, oh Seigneur, on est tous là, mes amis, on est tous empoisonnés, je vous dis, regardez le cas de cancer, d'un WC aujourd'hui, de diabète, voilà, voilà, les hommes, ils veulent s'autogérer, ben voilà, le gluten, mais c'est impressionnant, même les poissons sont pollués, vous avez vu tous ces eaux, des isunes, tout ça, même en France, déversés sur des, oh Seigneur, sur la mer, oh Seigneur, sauve-nous, on a pêché en France un poisson, on a montré les images, il fallait voir le poisson, il fallait voir sa gueule, il fallait voir sa tronche, mais tu manges un poisson comme ça, ben je ne te dis pas, ton estomac, surtout qu'on est fragile à l'intérieur, là-dedans, on est très fragile, on a beau crier, mais le coeur, là, il est fragile, les intestins, tout ça, et puis, voilà, moustiques, vous savez, moustiques, zika, je ne sais pas quoi, zika, c'est ça, non, il y a même des noms bizarres, bizarres, zika, ça veut dire quoi, zika, tout ça, zika qui voyage, de l'Afrique, de l'Afrique latine, de l'Afrique latine, maintenant, l'Europe, tout ça là, c'est, seigneur, sauf nous, alléluia, on dit, il y a aussi, c'est moustique, tigre, tout ça, c'est pour vous, de la dengue, il y a des noms, on devient dingue, alléluia, qui veut partir avec le Seigneur, on finit bientôt, vous laissez le temps, de poser des questions après, quelques minutes encore, s'il vous plaît, voilà, voilà Babylone, parfois, je regarde mes enfants, je dis, Seigneur, quel monde pour nos enfants, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, reviens nous chercher, parce qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus, et bizarrement, vous allez voir, les riches, vous n'allez pas les voir, faire des courses à Carrefour, ils ont un autre circuit, pour votre information, ah bah oui, ils ont un autre circuit, et ça, beaucoup ne le savent pas, vous ne le verrez pas, ED, Lidl, tout ça, ah non, faire la gueule avec leur caddie, ils savent que là, c'est chaud, Seigneur, sauve-nous, Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point, à ces péchés, et que vous n'ayez pas de part, à ces fléaux, Dieu veut qu'on ne prenne pas part, au fonctionnement de Babylone, au péché de Babylone, pour ne pas être jugé avec, car ces péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu est se souvenu de ces iniquités, rendez-lui selon ce qu'elle vous a fait, et payez-lui au double selon ses oeuvres, et dans la même coupe, où elle vous a versé à boire, versez-lui au double, autant elle s'est glorifiée, et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils, car elle dit en son cœur, je siège en règne, en règne, pardon, je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas de deuils, c'est pourquoi ces plaies, qui sont la mort, le deuil, et la famine, viendront en un même jour, et elle sera entièrement brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui la jugera est puissant, et les rois de la terre, qui ont commis la fornication avec elle, et qui ont vécu dans le luxe, la pleureront, et meneront deuil sur elle, en se frappant la poitrine, quand ils verront la fumée de son embrasement, et ils se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, et diront, malheur, malheur, Babylone la Grande, cette ville si puissante, comment ta condamnation est-elle venue en une seule heure ? Les marchands de la terre aussi pleureront, et seront dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leurs marchandises, qui sont des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, et de fin lin, voilà ce qui se passe aujourd'hui, de pauvres, de soies, de carlates, de toutes sortes de bois, odoriférants, et de toutes sortes de bois, de senteurs, d'ivoirs, et de toutes espèces de vaisseaux de bois très précieux, des reins, et de fer, de marbre, du cinamum, de parfum, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, et de la fine fleur de farine, du blé, des bœufs, des brebis, de chevaux, des chars, des esclaves, des esclaves, et des âmes d'hommes, waouh, des esclaves, ça existe encore, oui, ça existe, allez dans certains pays, vous allez voir, allez, on arrive à Saoudite, vous allez voir, certains, vous allez voir des esclaves, oui, ça existe encore aujourd'hui mes amis, et on nous parle d'âmes, d'hommes, et là, c'est ce que je voulais aussi développer rapidement, les âmes d'hommes, qu'est-ce que la parole veut nous enseigner ici ? Eh bien, pour votre information, certainement, vous le savez, il y a un marché, souterrain, d'organes, humains, voilà, il y a des personnes qui vont dans les hôpitaux, tu as des maladies bénignes, donc, voilà, et puis, du jour au lendemain, on dit, hop, le cancer, c'est un cancer, ça s'est propagé, ça s'est métastasé, tout ça, et la personne est décédée, ah bon ? Et puis surtout, il ne faut pas ouvrir le cercueil, parce que son corps se décompose rapidement, alors, c'est scellé. Il y a une sœur qui est décédée, que je connais personnellement, que je connaissais, en Allemagne, elle était, elle faisait au moins 1m80, elle a eu juste une petite malaise, comme ça, on l'a amené à l'hôpital, en Allemagne, tous, hop, on nous apprend qu'elle est décédée, ah bon ? Mais elle était presque bien, elle est partie d'elle-même à l'hôpital, parce que, non, elle est décédée, il ne fallait surtout pas ouvrir son cercueil, parce que son corps se décomposait, ah bon ? Et puis le cercueil faisait au moins 1m50 de long, on se dit, mais il y a un problème là, elle n'est pas là-dedans là, on va juste la tête, le corps n'est plus, pourquoi ? Il faut prendre l'air, il faut prendre le cœur, il faut prendre, et ça, il y a des informations, avec des sources sûres, notamment une amie qui travaille à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, voilà, parce que les riches, ils font des commandes, eux, ils ne sont pas sur la liste d'attente, par rapport aux organes, non, et ça coûte cher, vous avez vu, en Asie, ces enfants qui sont obligés de vendre leurs organes, pour nourrir leurs parents, ils montrent leurs cicatrices, au niveau du ventre, des reins qui sont, voilà, ils prélèvent un rein, hop, on vend 10 000 dollars, voilà, des yeux, au Brésil, vous avez vu ces enfants qui n'ont pas d'yeux, tout ça là, avec des cuillères, on arrête, tac, on arrache les yeux comme ça, il y a beaucoup de choses que nous ignorons, nous sommes devenus, cette génération est remplie de barbares, de barbares, et là, le Seigneur dit justement, il faut sortir, de ce fonctionnement là, ce n'est pas facile, il dit, il faut sortir, regardez, le Seigneur dit quoi, pendant le temps des nations, il y aura la marque de la bête, n'est-ce pas, 666, on ne peut ni acheter, ni vendre, sans la marque de la bête, et Obama avec Obama, tout ça là, et bien il y a quoi, c'est sur le front, on va imprimer le, voilà, la marque là, ou sur la main droite, comme la parole le dit, c'est là, c'est arrivé depuis, et la parole nous dit, par rapport à la marque de la bête, on ne peut ni acheter, ni vendre, si on n'a pas la marque de la bête, c'est le cas, la marque de la bête, est aussi, une marque financière, aujourd'hui, allez voir votre boulanger à côté, dites lui que vous voulez, une baguette, dites lui que vous allez faire un troc, tu troc, apportez, je ne sais pas, une banane, contre une baguette, vous allez voir, ça ne marche plus, allez voir votre pâtissier, pour lui dire, non mais parlez en langue, en prophétisant, je veux une baguette, ou un gâteau, monnaie, monnaie, voilà, l'argent, voilà, et le Seigneur a dit quoi, l'argent, montrez moi la monnaie que vous avez, de qui porte-t-elle l'effigie, et l'inscription, l'effigie, tout ça, de César, et César représente bien sûr l'homme impie, bien sûr, c'est une image, donc c'est un type de l'homme impie, l'argent, monnaie, comme vous le savez, ce n'est pas Dieu qui a signé dessus, c'est le gouverneur de la Banque de Suisse, ou de Paris, de France, donc voyez bien que, ce sont les hommes, qui sont la base de cette richesse là, les hommes, les grandes familles, Rockefeller, tout ça, tout ça, donc Fondation Ford, le club de Rome, et tout ça, et c'est sauteux, on ne peut ni acheter ni vendre, sans l'argent monnaie, tout tourne autour de cette richesse créée par les hommes, et c'est à cause de ce bout de papier, que les hommes vendent leur corps, que les hommes vont faire des sacrifices, qu'ils vont tuer, à cause d'un bout de papier avec de l'encre dessus, « Oh Seigneur, sauve-nous ! » « Sauve-nous ! » Regardez cette crise migratoire, vous avez vu, ces déplacements des populations, voilà, et ça va où ? Généralement, en Europe, l'Europe est comme un aimant, qui attire maintenant les nations, mais vous posez la question, pourquoi l'Europe ? C'est simple. L'Europe a donné au monde, n'est-ce pas, le plus grand empire qui n'a jamais existé. Et la Rome impériale, détruite au 4e siècle, dans sa partie occidentale, le 4 septembre, 476, 76. Et cette Rome impériale est reconstruite aujourd'hui depuis l'Europe. C'est l'Europe qui dirige le monde, c'est l'Europe qui a colonisé le monde. L'Australie, ce sont les Européens qui l'ont colonisé, voilà. Les Amériques, pareil, Chili, le Brésil, ce sont les Européens. Ce continent, à la base, avait un appel pour répandre l'évangile, le monde entier. L'ennemi s'est servi de ce continent bien sûr pour asseoir justement le gouvernement mondial. Les Etats-Unis sont gérés par des familles européennes, royales, tout ça. Vous devez le savoir. La Banque fédérale américaine est gérée par des familles royales, européennes. Donc c'est elle qui gère Wall Street, tout ça. Vous voyez bien que c'est là on est à la fin. Et les gens viennent de l'Afrique vers l'Europe. Vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes au courant de ce qui se passe à Calais. Les gens viennent de l'Asie vers l'Europe. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que, aussi, il y a le siège, ici. Le siège de l'homme impie. Donc, les nations sont secouées. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il y a quelques années, il y a deux ans, le Seigneur m'avait dit que le populisme va prendre de l'ampleur en Europe. Il y aura même des guerres civiles. Des troubles. Oh, je vous assure. Parce que cette vague migratoire qui arrive comme ça, vous avez vu ce qui s'est passé à Cologne. Vous avez vu à Cologne ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, c'est la conquête, c'est l'islam qui va se propager, c'est la sorcellerie africaine qui va se propager, c'est beaucoup de choses. Chacun vient avec ses divinités, avec ses dieux. Donc, c'est la fin, c'est le chaos. C'est le chaos. Alors, pour nous croyants, il nous reste très peu de temps, très très peu de temps. Et le Seigneur dit, quand vous verrez Jérusalem investie, environnée par les armées, sachez que cette désolation est proche. Et elle sera foulée au pied jusqu'à ce que les temps des nations, on nous dit Luc 21, soient accomplis. Alors, ici, le verbe accomplir ici, signifie, elle nous parle de la coupe, donc c'est comme une coupe qui doit être remplie jusqu'à ce qu'il y ait des débordements. Voilà, c'est ça l'image, comme un sablier, jusqu'à ce que la coupe déborde, littéralement. C'est ça. Et regardez dans Genèse 15, Dieu disait à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas et ils y seront asservés pendant 400 ans, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas intervenir tant que la coupe ne déborde pas. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. La coupe est en train de déborder maintenant, pratiquement. C'est pour ça que Paul dit, c'est l'heure. C'est l'heure, justement. La coupe déborde, c'est l'heure. Le péché de Babylone est arrivé jusqu'au ciel, c'est l'heure. Je pose la question, Seigneur, mais regarde tous ces personnes qui font n'importe quoi. Ils violent des femmes, ils prennent ton argent pour faire n'importe quoi. Beaucoup font... Mais Seigneur, Dieu dit, j'ai un temps, j'ai mon temps. C'est leur temps, bientôt, je vais intervenir. Alors, j'ai compris une chose aussi par le Seigneur, c'est que, comme Noé, il faut que chaque famille se prépare. C'est pour ça, chrétien, ne soyez plus là en train de chercher des pasteurs, des apôtres, des prophètes à qui vous allez confier vos problèmes. C'est fini cette époque-là pour ceux qui veulent aller au ciel. C'est fini. Chacun doit avoir la Bible à la maison. Chaque famille doit avoir un culte familial. Je suis en train depuis quelques temps de préparer mes enfants. Je veux parler aux pères qui sont ici. Que faites-vous avec vos filles, vos fils ? Je veux parler aux mères qui sont ici. Que faites-vous ? Jusqu'à l'instant, l'ancien président français disait il y a quelques années que le monde est comme un bateau. Nous sommes comme sur un navire balotté par toutes sortes de vagues ne sachant pas dans quelle direction prendre. Ils le savent. Ils savent qu'ils ne gèrent plus rien. Ils ne maîtrisent plus rien. Et Dieu ne va pas laisser les nations s'autodétruire comme ça avec les armes nucléaires. Donc il va intervenir bientôt. Bientôt. Et c'est pour ça que vous verrez de plus en plus, il envoie ses serviteurs, ses servantes partout pour leur dire sonnez le chauffard. Faites retentir le chauffard. Dites à mon peuple que je reviens. Mais il ne revient pas d'abord pour les nations. Il revient d'abord pour l'épouse, pour les noces. Et nous, chrétiens, nous devons de plus en plus nous préparer pour les noces, justement. Alors, beaucoup gaspillent leur temps, passent leur temps dans les cancans, les histoires. Ah, vous avez vu tel site, on critique telle personne. Vous êtes encore à ce niveau-là, dans ces considérations-là ? Non, il faut dépasser cela. Il faut se préparer. Préparer vos vies. Vous préparez comme les vierges. Les dix vierges. Il y a eu un temps d'endormissement, un temps de sommeil. Maintenant, c'est l'heure de nous réveiller. Et quand elles se sont réveillées, elles ont regardé à l'horloge, elles ont vu que il était minuit. Ah ben oui ! Car Yeshua reviendra à minuit, précisément selon les hommes. Mais je vois, minuit dans les Écritures, comme vous le savez, c'est le paroxysme du péché. C'est le péché qui va atteindre son paroxysme. Et c'est le cas ! Homme avec homme, femme avec femme, Dieu aime tous les hommes. Mais Dieu est contre le péché. Vous avez vu ? Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'avoir des femmes pour concevoir, pour porter les enfants. Il y a des foetus, des uterus carrément artificiels. On fabrique les uterus. C'est-à-dire, ça a marché. On est à la fin. On peut... Dieu ne peut qu'intervenir, frère. Ah oui ! Alors quel Dieu ? Quel Dieu ? Eh ben Yeshua ! Yeshua ! Chacun doit chercher Dieu. C'est l'heure de se remettre en question. C'est l'heure de se dire, Seigneur, j'ai passé des années dans la religion, des années dans l'athéisme. Même les athées, ils sont croyants. Parce qu'ils croient en l'athéisme, c'est qu'ils sont croyants. Ben oui ! Tout le monde est croyant. Vous posez la question à un homme, vous croyez en Dieu ? Non, je ne crois en rien. Donc vous croyez qu'il n'y a rien ? Oui, je crois que Dieu n'existait pas. Donc vous croyez. Donc vous êtes croyants. Vous croyez en la non-existence de Dieu. Oui, donc vous êtes croyants. Alléluia ! Voilà ! Donc, on ne peut pas échapper à cela. Dieu nous a tous créés croyants. Alors, c'est l'heure de se tourner vers le vrai Dieu pour être un vrai croyant. Alléluia ! L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père au Vatican, à l'onde... en esprit et... en vérité ! en vérité ! Voilà ! Quand je vois ce qui se passe, je dis, Seigneur, tu n'es plus loin. Non, il n'est plus loin. Quand je vois la manière dont nous sommes nous-mêmes agressés, critiqués, matin, midi soir, je me dis, Wow ! Vous savez comment on m'a même attribué une villa en Suisse. J'aurais une villa en Suisse, selon ses détracteurs, mais c'est la confie, ça n'a plus quoi inventer. Tu laves ta main comme ça quand tu lances pour le Seigneur, il dit, Ah ! Taichi ! Il lâche des poudres. Con ! Mais quelle poudre ? Mais vous voyez, c'est la fin, c'est la fin. Alléluia ! Seigneur, sauve-nous ! Wow ! Un sénateur est venu nous voir au Gabon, comme je vous l'ai dit, ce monsieur est un homme riche. Mais on voyait bien qu'il était mal, malade, fatigué. Il avait besoin d'abandonner ses gris-gris. On m'a appelé pour prier, il y a quelque temps, pour une femme, la femme d'un président qui était malade, d'un président africain. Cette femme avec son mari, président de son pays, invoquait le diable et il leur apparaissait comme ça. Terrible, hein ? Et avec son mari, elle buvait, elle buvait du sang humain. Chaque jour, un litre. Et vous savez quoi ? Satan, quand il vous donne 100 euros, il va vous réclamer au moins 10 000 euros. Et Satan l'a frappée. Elle est devenue folle. Cancer généralisé. Ils ont demandé à un pasteur d'aller prier pour elle. Ça, c'est sa sœur qui me le disait aussi. Qui est une connaissance, une femme que je connais. Le pasteur en question partit prier pour elle à l'hôpital à Paris. Ils avaient prié le premier étage de cet hôpital, tout le premier étage pour eux, réservé. Le pasteur est allé prier pour elle dans sa chambre d'hôpital. Le lendemain, il est mort, le pasteur. Satan l'a eu. Frappé. Il craignait pas de jeu. Ah oui, parce que quand on approche des gens comme ça pour prier pour eux, il faut être... Ah ben... C'est pas un jeu. Le diable, comme vous le savez, c'est lui qui cherche à Babylone. Mais c'est lui, il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout ça. Je te donne la gouvernance du monde. Mais mets-toi, je le dis devant moi. Le Seigneur a dit non. Vous croyez qu'il est où le diable actuellement ? Mais dans beaucoup d'églises ici, il est là-dedans. Que ce soit pentecôtiste, protestant, catholique, alors n'en parlons même pas. Les vrais chrétiens, ils sont avec Dieu. Il y en a qui peuvent fréquenter ces assemblées, mais Dieu leur demande de sortir. Ils ont invité une autre femme, un autre pasteur. Pareil, il est parti prier pour elle, il est mort. Ils sont venus me voir pour aller prier pour elle, pour elle, sa soeur a demandé. Mais malheureusement, elle est décédée entre temps. Elle a tellement gonflé, tellement onflé, qu'on ne pouvait pas l'habiller pour l'enterrement. Ils l'ont bandé carrément. Vous voyez ? On est à la fin. Le Seigneur a dit pour finir que les étoiles du ciel vont tomber sur la terre. Et les étoiles en question, ce sont des démons. Et on voit ce que ça passe. Vous avez vu le nombre de divorces aujourd'hui chez les chrétiens ? C'est catastrophique. Alors sortir, sortir coûte cher. Sortir, c'est tous les jours. Même si on a quitté physiquement une assemblée, mais il faut sortir de Babylone par rapport à notre cœur. Le cœur de l'homme. La méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie, le racisme, le tribalisme, tout ça, c'est des choses qui nous tuent. La méchanceté, le mensonge, le trafic, les faux papiers, d'hypocrisie. Ah, mon frère, alors que dans le cœur, tu ne l'aimes pas. Comme ce pasteur qu'on a dénoncé qui n'est pas dénoncé Babylone alors que dans les coulisses sur ce skype il peut aller danser sur des nues devant des femmes. C'est la confusion, c'est la confusion totale. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de pasteurs français d'origine, de souche, qui sont, beaucoup, qui sont dans la franc-maçonnerie. Est-ce que vous le savez ça ? Même dans la rose-croix. Pour votre information, vous avez vu la fédération protestante de France qui est d'accord avec le mariage gay, qui bénit maintenant. C'est la confusion, c'est la fin. C'est la fin. Je vous dis, moi je dis, Seigneur, en fait j'ai compris une chose, pour partir au ciel, il faut être aussi, c'est la grâce bien sûr, attention, mais le Seigneur a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. L'autre, quand il a vu que sa femme ne voulait pas continuer la marche, quand elle s'est arrêtée, parce que quand ils sont sortis de Sodome et Gomorre, Dieu disait, il ne fallait pas regarder en arrière, il ne fallait pas regarder derrière. Et elle, ma villa, mes bijoux, mes amis, tout ça, transformé. Et l'autre ne s'est pas dit, chérie, je veux m'arrêter aussi comme toi. Le salut est individuel. Alléluia ! Mais pourtant, c'était sa chérie, non ? Mariée, coup de foudre, mais quand on salue, frère, si tu ne veux pas y aller, moi je continue ma route. Je me rappelle, ma femme, quand elle était païenne, on s'est marié, on était tous les deux païens, je me suis converti, comme elle est française de souge, elle était athée. Elle me prend un couteau, elle me dit, lequel que tu aimes, ton Dieu ou moi ? Je le regardais, je dis, je t'aime Dieu, je l'aime plus que toi. Elle t'est coupé les veines, je la travestie, t'es plarrête. Elle dit, je divorce, je dis non, moi je ne veux pas, mais par contre, je veux continuer Jésus. Voilà. Ah non, pas de divorce dans notre royaume, pas de divorce. Dieu l'a touché, gloire à Dieu, mais voyez, c'est beaucoup abandonné la marche chrétienne à cause des sentiments. Ah mais tu sais, c'est ma chérie. Ah bon ? Ok, ta chérie d'accord, mais le jour, tu vas mourir mon frère. Ta chérie va pleurer, c'est sûr, parce qu'elle t'aime, parce qu'elle t'aime, je dirais, parce que quand c'est comme ça, c'est au passé, on commence à parler. Elle t'aimait, oui, mais pourquoi elle t'aime plus ? Ben oui, parce qu'elle est un cadavre. On ne peut pas aimer un cadavre. Et puis, on parle au passé, vous savez pourquoi ? Posez-moi la question, pourquoi ? Parce que tout le monde sait que l'être, la personne n'est plus là. Elle n'est pas dit. Ben oui. Regardez, le français même nous parle, on dit que la personne nous a quittés. Mais son corps est là, on dit que la personne nous a quittés. Ben, vous-même, vous parlez, vous réalisez que la personne n'est pas dans ce corps. Elle nous a quittés. Mais vous ne croyez pas que Dieu existe, qu'il y a une vie après la mort. Pourtant, vous employez ce verbe, l'a quittés. Pourquoi vous ne dites pas que la personne est là ? Elle nous a quittés. Ben oui, parce qu'elle n'est plus là. C'est un corps physique. Voilà. Question ? Oui ? Comment ? C'est plus un encouragement, c'est plus pour la salle. Un encouragement, d'accord. Plus fort, s'il te plaît. Il y a deux semaines, c'est l'envoi de la salle. Il y a deux semaines. Ça ressemblait plus à un centre d'espoir. Ça ressemblait plus à un centre d'espoir que je n'ai pas fait chez moi. Actuellement, sauf que le contenu, je ne l'ai pas reçu. Sauf qu'après le coup, chacun est retourné dans son champ, respectif. On s'est tous dispersés comme ça. Chacun est un peu retourné chez soi, mais annoncer la parole ou faire ce que le Seigneur demande de faire. Bon, adieu. Alors, comment ça va se passer l'enlèvement, justement, on va finir par là. C'est que là, à l'heure actuelle, tout peut arriver. C'est-à-dire, l'ange qui va sonner le septième chauffard est déjà prêt, qui est la dernière trompette, selon les Écritures. Nous ne connaissons pas le jour exact. Le Seigneur l'a dit. Donc ça, ok. Mais par contre, les éléments sont là, les signes sont là. Sur le plan climatique, on voit ce que se passe. Tous ces tremens de terre, ces volcans qui explosent, qui rentrent en éruption, ces tremens de terre, tous ces tsunamis, tout ça, on voit que la terre, voilà, cette pollution également. Sur le plan familial, on voit cette dislocation de la souche familiale. sur le plan moral, on voit également toutes ces lois qui sont votées, encourageant le péché. Dieu dit, tu ne tueras pas. Les hommes viennent et disent, tu peux tuer. Voilà. Dieu a créé un homme et une femme. Donc on voit ce qui se passe aujourd'hui. On voit qu'on est vraiment à la fin. C'est vraiment la fin. Sur le plan politique, on voit qu'il y a de plus en plus de crises. Cette crise politique, d'ailleurs, c'est ce que va pousser les nations à chercher, à demander un homme qui viendrait pour asseoir proposer une autre gouvernance. Voilà. Donc, d'où le gouvernement mondial. Et vous savez qu'il y a déjà l'ONU. C'est ce que c'est. Voilà. C'est l'organisation. C'est l'agence. L'OMS pour la santé. L'OMC pour le commerce. Et voilà. On voit que c'est là. La terre est revenue à un petit village. Il n'y a presque plus de frontières. Voilà. Et il y a quelques années, quand on venait en Suisse, il y avait tout le temps des contrôles. Hier, on est venus, il n'y avait pas de contrôle. Donc, on voit que c'est fini, tout ça. Ça saute. Donc, c'est là. C'est la fin. Et sur le plan religieux, on voit l'évangile de la prospérité qui prend de la pleure. On ne parle plus de la crainte de Dieu. C'est rare. On ne parle plus de la sanctification. C'est rare. On ne parle plus de l'argent. On ne parle plus des fédérations d'églises, des fédérations des pasteurs. On ne parle plus de l'adhésion des gens aux églises. Non plus de la relation que les gens doivent avoir avec le fainé. C'est rare, tout ça. C'est rare. On voit plus des prédicateurs stars. N'est-ce pas ? Leurs photographies, leurs images, tout ça. L'homme est de plus en plus mis au devant de la scène. Et l'idolâtrie est encouragée. Il n'y a qu'à voir, par exemple, tout récemment, cette femme musicienne chrétienne, chante chrétienne, soi-disant, l'origine normaliste qui est décédée. Il n'y a qu'à voir tous ces chrétiens, pasteurs, prophètes, bishops, qui se sont réunis, qui ont loué un grand stade pour lui rendre hommage avec sa photo. Il n'y a qu'à voir l'idolâtrie. Comment les gens... C'est impressionnant. D'autant plus cette femme... Voilà. Quand on voyait ces clips, on n'était pas forcément inspirés à la crainte de Dieu. Voilà. On poussait à la crainte de Dieu. Et c'est là, les gens, de plus en plus, les yeux fermés. Le péché est devenu bien, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Voilà. D'accord ? Donc, on voit que c'est là, alors, il va y avoir un départ, un départ massif, 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 de tous les croyants en Christ. Alors, une chose que vous devez aussi savoir, c'est que nous serons de plus en plus ceux qui veulent aller au ciel, de plus en plus persécutés. Oui, Soria. Est-ce qu'il y a un autre micro là pour nous donner ? Ok, c'est pas grave. Dernièrement, ma famille avait été dans une église et il y a un pasteur qui était connu, je ne sais pas trop quoi, qui est venu. Et ma soeur m'a expliqué, il m'a dit, à un moment donné, ce pasteur commençait à dire que les pépites devaient tomber du ciel et il expliquait que c'était les... quand... l'apôtre Paul, c'est ça ? Il disait que les écailles qui étaient tombées dans les yeux de Paul, c'était en forme d'écailles et en fait, il voulait dire que c'était de l'or. De l'or ? J'ai reçu, c'est à servir. Ah, mais c'est clair. De toute façon, tout ce qui est pépites d'or qui doivent tomber du ciel, ça c'est du vaudou, c'est du vaudor. Persécuter les chrétiens. Effectivement. Donc, il y a alors des anges qui perdent leur plume maintenant, soit disant. ça revient encore à la mode. Et puis, autre chose, comme vous allez voir, de plus en plus de chrétiens en Europe, même en Afrique, qui font leur pèlerinage en Israël. Alors, je suis allé à Jérusalem juste pour aller à Jérusalem pour visiter les sites historiques, il n'y a pas de problème. à cela. Donc, si on veut s'enrichir, être enrichi, on est sur le plan historique, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais beaucoup, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Alors, vous allez voir des chrétiens qui vont régulièrement, chaque année, à Jérusalem et priant sur le mur de lamentation alors qu'Yécho, à notre Seigneur, a dit à la femme samaritaine ce n'est ni sur le mont Garizim ni à Jérusalem qu'il faut adorer le Père, qu'il faut adorer un esprit en vérité. Ils bafouent la parole du Seigneur, ils vont là-bas, waouh ! Ils adorent Jérusalem. Moi, j'ai vu à l'aéroport de Tel Aviv, j'ai vu des boutiques vendant des petits sachets comme ça. Je suis allé demander ce que c'était. On m'a dit, on m'a expliqué par les vendeurs, c'est de la terre, de la terre de Jérusalem. Donc, du sable, tout ça, de la terre. Et les gens adorent cela. C'est comme des relis qui viennent avec tout ça, ils posent ça quelque part, et puis, des chrétiens évangéliques. Alors, de l'huile qui vient, aux paroles de l'huile aussi, c'est impressionnant. Et, que Dieu nous sauve. L'heure est grave. Alors, oui ? Quand vous avez dit cette personne qui buvait un litre de sang par jour, où peut-être-il se sang ? Ce sont des gens qui étaient kidnappés, notamment dans beaucoup de pays, je ne dirais pas le nom de ces pays parce qu'il faut forcément se voir. et il y a des... dans ces pays-là, notamment, il y en a un que je connais, il y a des corps chaque jour qui sont des cadavres, d'enfants, essentiellement, qu'on retrouve dans la rue avec des organes, avec des organes, un mois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sacrifices comme ça. Donc, chaque jour, ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Des disparitions d'enfants. Il y a deux jeunes belges de souche, des jumeaux, deux frères jumeaux qui sont venus nous voir. ils étaient dans le circuit de Marc-Dutrouv, vous vous rappelez à l'époque ? Voilà, avec leurs parents. Et ils nous ont raconté comment ils couchaient même avec leur propre mère parce qu'ils pratiquaient avec leur père, le satanisme. Donc, il y avait des orgies familiales. Et comment ils kidnappaient des enfants, justement, des enfants disparus, et prenaient leur sang. Ils faisaient des sacrifices dans les foies, dans les bois. Que ce soit en Europe ou partout, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, beaucoup de choses qu'on ignore. Voilà. Oui ? Je me réposer la question, c'est par rapport aux chrétiens qui vivent avec des animaux à la maison. Vu que c'est des créatures de Dieu, souffrant ces animaux quand ils sont malades, on les considère comme étant des hommes, mais quand ils sont malades et puis les traitements coûtent cher. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien ? Alors qu'il y a des gens, des hommes qui sont là, qui souffrent, on ne peut pas les aider. On fait quoi ? Est-ce qu'on doit les soigner et dépenser beaucoup d'argent et on ne doit pas les soigner ? Est-ce que c'est un péché ou pas ? Une question ? Oh, voilà, mais c'est quand même intéressant. Dieu dit à Adam qu'il fallait qu'il prenne soin de toute la création. D'accord ? Donc les animaux sont sous notre responsabilité et nous devrions, nous devrions effectivement prendre soin d'eux. Donc, bien sûr, si vous avez un animal à la maison et qu'il est malade, c'est de votre responsabilité. C'est à vous de pouvoir le soigner, bien sûr. Voilà. Est-ce que... Je suis désolée, c'est encore sur le thème des animaux, mais est-ce qu'on peut faire castrer... Pardon. Est-ce qu'on peut faire castrer un animal ? Est-ce que c'est un péché ou pas ? Moi, je pense... Je ne l'encouragerais pas les chrétiens à le faire castrer un animal parce que de quel droit... Voilà, allez-vous faire... On n'est pas Dieu, c'est pas nous de décider si un animal a le droit d'avoir des petits ou pas. Donc, je pense que... Moi, personnellement, je déconseillerais les gens de le faire. Pas le faire. Ok, il y a beaucoup de questions, c'est bien. Oui, ma question est de savoir comment un esprit mauvais peut habiter un corps. Comment un esprit mauvais peut habiter un corps ? Il peut habiter un corps, il peut habiter un corps. La question est juste de lui, mais il ne le dit pas. C'est ton cas ? Non. Ok, ok. Ok, c'est bon. Et Balaam aussi, dans la Bible, la Bible se dit que Balaam, c'est un problème pour faire... Bon, pas la Bible, c'est un problème pour faire corrompre. Et là, j'ai lu la parole de votre Seigneur qui lui a dit que tu dois aller effectivement. Effectivement. Avec le Balaam, mon Seigneur me dit que tu as connu que ton Anest je le pourrais tuer. Là, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. En fait, c'est comme un enfant à qui tu dis ne touche pas au feu et l'enfant dit non, je vais toucher. Donc, tu peux toucher. C'est ça en fait. Parce que, logiquement, Dieu ne voulait pas. N'est-ce pas ? Et comme il a prié et a insisté, Dieu lui a dit que tu peux partir. Logiquement, il aurait dû rester dans la presse du Seigneur et insister s'il ne veut partir ou pas. Dieu n'a fait que laisser libre cours à son désir de s'enrichir. Parce qu'on voit plus loin, on nous dira que d'un nombre, Balaam avait même conseillé aux Moabites d'envoyer leurs femmes pour séduire les Hébreux. Donc, on voit que ça, c'était l'intention de son cœur. Il voulait les détourner du Seigneur pour avoir des richesses. Voilà. La première question par rapport, les démons peuvent habiter, combien de démons peuvent habiter un corps ? 6 000 démons. Ça, vous le savez, non ? Voilà. L'homme est un esprit habitant un corps humain ayant une âme. Donc, les démons peuvent habiter ton corps physique, ton âme ou ton esprit. Oui ? Maintenant, si la personne prie, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens alors qu'ils sont possédés. Donc là, il y a un problème. C'est lui qui est chrétien, qui craint Dieu, et réellement, ne peut pas être possédé. D'accord ? Parce que Paul nous dit, n'est-ce pas, nous devons posséder notre corps dans la sanctification. C'est ça, non ? Voilà. Donc, un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Si tu ouvres une porte, bien sûr, là, les démons vont s'engouffrer. C'est pour ça qu'il faut, quand on commet une faute, il faut se repentir. Voilà. Oui ? Très bonne question. Et la deuxième question, elle est celle-ci. La Bible dit, voici les miracles à propos de ceux qui ont que l'on destroyer. Ils chasseront devant, ils imposent les mains sur la rade, pourquoi il n'y a plus de ces choses de Dieu aujourd'hui ? Donc, je me pose tellement des questions. Ok. Et ma question est celle-ci. Moi-même, je crains Dieu. Mais pourquoi est-ce que parfois, le persécute-t-il ? Donc, beaucoup de questions que je me pose à la fin de Dieu. Acte 14, 22, Paul dit, dans Acte 14, 22, Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre doit se charger de temps à autre de sa croix. Chaque jour de ça, la croix, c'est aussi la persécution. N'est-ce pas ? Donc, c'est normal que tu sois persécuté parce que le Seigneur a dit, si on m'a haï, on vous haïra. Il dit, le monde, si le monde m'a haï, vous serez haï aussi. Donc, c'est normal. Ce qui prouve que quelqu'un est converti, c'est aussi le fait qu'il est rejeté, traité de tous les noms parce qu'il suit le Seigneur. Donc, la persécution, c'est normal. Le diable ne peut pas t'acclamer, toi qui veux marcher dans la sanctification, mais par contre, il ne va pas te procéder. Non. Tu vois, non ? Une fois, il m'est apparu dans ma chambre comme ça, le diable, je me suis réveillé, je me suis réveillé, je me suis rendormi au nom de Jésus. Il n'a rien fait. C'est des attaques dans ton corps ? Quand tu dors, les attaques de mari et de femme de nuit ? Physique ? Est-ce que tu es mort depuis ? Non, tu n'es pas encore mort. Pourquoi ? Parce que Dieu te garde. Donc, les attaques, on en aura. C'est normal qu'on connaît des attaques. Amen. Le problème de beaucoup de chrétiens, quand ils sont attaqués, ils vont tout de suite chercher un prophète. Ou quand ils sont combattus, ils vont dire, non, ce n'est pas normal, alors c'est là qu'il y a des sectes qui entrent en jeu tel que le combat spirituel qui vient de Kinshasa, pour dire aux gens vous allez faire 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne de Daniel, vous allez faire tel offrandi, et les gens, ils voient que leur saison ne change toujours pas. Les épreuves, Dieu les permet aussi pour nous former. Si Dieu permet que tu sois attaqué la nuit, parce qu'il ne veut pas que tu dormes assez et que tu sois dans la prière. Ben voilà ! Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est tout, c'est une grâce. Oui, j'avais une question par rapport à l'hôpital, en fait. Je voulais savoir tout ce qu'il y a à la halle, le Kacher, est-ce que c'est préférable de s'en avoir de venir ? Alors effectivement, on peut se multiplier la nourriture, si on est invité, pour ne pas chauffer les gens, etc. Mais voilà, une confirmation peut-être de savoir si c'est mieux et n'est pas du tout le Kébac. D'accord. Donc, c'est des nourritures qui sont sacrifiées selon des vitués qui ne nous appartiennent pas. Très bonne question. En fait, là, c'est parce que il y a... parce qu'ils le disent, parce qu'on sait que c'est le cas, parce que c'est dit, c'est déclaré. mais c'est ce marché du Karengis aussi, où certaines choses sont consacrées à la divinité, mais ça forcément, sans qu'on ne le dise. Parce que ça, vous le savez certainement, qu'il y a beaucoup de marchands qui pratiquent aussi des choses mystiques, occultes, mais ils ne vont pas forcément le dire comme les musulmans, par exemple, où c'est déclaré ouvertement. Et moi, je pense que, comme Paul le dit, dans 1.41, chapitre 8, qu'on pourrait aller, je pense que tu connais ce passage, 1.41, chapitre 8. Ça, c'est une très bonne question par rapport à la nourriture. Quoi faire ? Est-ce que il faut... Doit-on consommer les viandes sacrifiées aux idoles ou pas ? Notamment la viande halale. Pour ce qui concerne les choses qui sont sacrifiées aux idoles, à partir du verset 1er, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Car bien qu'il y a né qui soit appelé Dieu dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu qui est le Père, de qui viennent toutes choses et nous sommes pour lui et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance, car quelques-uns jusqu'à présent ont conscience de l'idole, ils la mangent comme une chose offerte à une idole et leur conscience qui est faible en est souillée. Or ce n'est pas une viande qui nous rend agréable à Dieu, car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit en quelque sorte un scandale pour les faibles. car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, être à table dans le temple des idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des choses sacrifes aux idoles ? Et ainsi ton frère qui est faible et pour lequel Christ est mort périra par ta connaissance. Or quand vous péchez ainsi contre vos frères et que vous blessez leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si la viande scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de chair pour ne pas scandaliser mon frère. Et plus loin dans Romain, il dit que chacun ait une conviction personnelle. Voilà. Donc dans Romain 14, Romain 15, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Selon 1 Timothée 4, 5. Tout. Par exemple, si j'arrive quelque part, j'ai faim, il y a la viande dans l'âne, je prends, j'achète, je sanctifie, il n'y a pas de problème. Mais si je suis avec des frères qui sont faibles et qui disent non, non, on ne va pas manger, bon, je ne vais pas forcément manger, je ne pourrais pas les choquer. Parce que c'est ça aussi l'amour. Ma connaissance, à cause de ma connaissance, si je ne suis pas dans l'amour, je veux les blesser. Donc je veux m'en abstenir pour ne pas les choquer. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Je pense que Paul dit manger de tout. Surtout qu'à l'époque, comme vous le savez, notamment les Corinthiens qui avaient un grand temple dédié à des divinités païennes, et notamment Apollyon. Donc là, il y avait beaucoup, beaucoup de sacrifices, des animaux qui étaient sacrifiés à ces divinités. et sur le marché, on trouvait facilement cette viande. Alors il y avait un problème qui s'opposait. Doit-on, il fallait la manger ou pas ? Et Paul écrit, il dit, mais si on a la connaissance, il n'y a pas de problème. Si on sait que il n'y a qu'un Dieu pour nous, Dieu est un pour nous, les idoles ne sont rien, il n'y a pas de problème. Mais cette connaissance, tout le monde ne l'a pas. Donc il a joué un peu cet équilibre-là. Donc tu es libre d'un manger et de ne pas manger. Oui ? Oui ? La sœur à côté, Julien ? Oui. Moi, il y a une question sur la Seine Seine. En fait, ça fait un moment que on prenait la Seine Seine à l'église avec le jus de la maison. À un moment donné, le pasteur dit qu'il faut qu'on fasse les choses selon la vie parce que je l'ai déjà avait changé l'eau en vin et je sais quand même qu'à la base, c'est quelqu'un qui buvait et qu'on voit à ce moment il a mal de l'eau qui est du vide. Alors ce qui fait qu'on propone l'alcool dans ce moment à l'église, la première fois il a même rempli le petit verre que nous connaissons tous et c'était tellement fort moi je suis brasse à l'alcool ça m'a brûlée tout le long. J'ai un bon poids ça a des vertus très digestifs et voilà, on a essayé de déduire et il a essayé de le faire pour le feu que le Seigneur aussi me mettait à cœur et il dit bon, là il va voir c'est une identité et même si on prend le seul bout c'est symbolique c'est symbolique et qu'est-ce que vous pensez parce que ça ce n'est pas clair pour moi et pour moi quand je réagis comme ça à l'église je parle de vous pour quelqu'un qui vient s'aimer ok alors c'est sûr avec les Africains je vais être très très prudent parce que si vous leur dites d'aller boire ils vont tous se saouler parce que malheureusement beaucoup de nos compatriotes n'ont pas de limites donc c'est pour cela que amen vous savez ce n'est pas dans la culture africaine le vin donc ce n'est pas dans la c'est pour cela qu'un pasteur africain avait dit devant son assemblée vous pouvez c'est l'ivresse qui est interdite ce qui est vrai le lendemain tout le monde était ivre c'était une église en Belgique tous les comolais sont revenus c'était la gueule du bois la gueule de bois donc il faut vous savez quelqu'un qui prend un verre de vin ne pêche pas il faut être équilibré d'accord Jésus a transformé l'eau en en vin maintenant on va dire souvent certains pasteurs africains non mais en fait c'était le vin qui n'enivrait pas attendez c'est écrit où on a dit vin il ne faut pas rajouter il ne faut pas non plus retrancher il faut être juste on est d'accord ok donc pour la diète Timothée prends un peu de vin pour tes fréquentes maladies pour ton estomac voilà c'est écrit ce n'est pas moi qui l'ai dit ne me l'appuyez pas s'il vous plaît voilà donc et maintenant ceux qui ont un passif ceux qui ont qui ont eu des problèmes avec l'alcool on leur dit écoutez soyez prudents vous pouvez prendre comme c'est le fruit de la vigne par rapport à la Seine Seine que ce soit le jus de raisin ou le vin prenez le jus de raisin ce n'est pas un problème d'accord c'est mieux de proposer dans ce cas-là un jus de raisin et puis la Seine Seine déjà le mot cinq Seine ça n'existait pas c'est le repas déjà le bout de pain qu'on nous donnait avant ça c'est n'importe quoi les apôtres déjà ils ne prenaient pas avec tout le monde c'était un repas avec des intimes Yeshua n'a pas pris ce repas avec la foule avec les douze pour commencer et ils étaient assis c'était pas un bout de pain qui se trimballait qui se baladait dans les rangées comme ça qu'il fallait attraper avec voilà et puis il n'y avait pas des gens bien blancs les diacres bien blancs l'immaculée conception avec une table bien non c'est pas ça c'est la religion lors de ce repas il y avait de la viande tu savais ça quand Jésus a pris ce repas ils ont mangé de la viande ah oui ils ont mangé l'agneau ouais c'est la Pâques donc nous quand on prend ce repas là et bien il y a de la viande des entrecotes il y a des pâtes il y a du riz ça va choquer les gens ici il y a du pain et pas avec le bout de pain tu prends le pain vraiment là tu manges quoi voilà c'est un vrai repas piment tout ça alléluia pas de problème d'estomac il n'y a pas de problème gloire à Dieu ceux qui veulent du riz de manioc tout ça il n'y a pas de problème c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis arrêtez moi avec l'hostie tout ça vous avez sa sphéricité le fait qu'elle soit ronde comme ça vous savez c'est la représentation du dieu soleil égyptien c'est ça l'hostie et vous savez chez les prêtres à l'église romaine quand le prêtre soulève lève l'hostie comme ça c'est là que la messe atteint son paroxysme ah oui et là ils disent que Christ s'incarne physiquement dans ce bout de vous vous rendez compte quand même de l'insulte en fait le mot messe signifie mort de Christ physique donc à chaque fois que les catholiques fêtent la messe tuent Christ physiquement c'est ça et les protestants ont pris les évangéliques pareil bout de pain un petit verre de marchand tout ça et puis quand ça passe ceux qui ne sont pas prêts et puis la veille on vous dit demain il y aura la Seine Seine alors les gens se nettoyent avec le sang de Jésus Karcher tout ça Seigneur cette fois-ci j'arrête avec le péché juste pour prendre la Seine Seine quelle hypocrisie il y a trop d'hypocrites chez les chrétiens voilà pourquoi même beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se convertir beaucoup de gens se disent mais si c'est ça votre Dieu mais vous êtes des hypocrites là-dedans voilà toi ma femme je te connais comment tu es méchante à la maison et tu vas à la prière là-bas quand tu vois le partage tu fais semblant mais alors à la maison tu es méchante voilà je ne sais pas je pense que je parle à une femme ici je suis convaincu que je parle à une femme dont le mari se plaint Alléluia voilà quelqu'un souffre beaucoup du dos beaucoup du dos là c'est vraiment bien Seigneur merci pour cette guérison miraculeuse au nom de Yeshua Alléluia gloire à Dieu depuis combien de temps ça fait deux mois deux mois qu'est-ce que c'est passé je ne sais pas et j'ai un problème c'est ça commence à la planche du pied et ça monte vous pensez que Dieu peut la guérir mes amis Alléluia Oh Dieu de gloire Dieu de gloire Lâche ça aidez-la Oh Jesus lâche-la voilà lâche son dos là lâche son dos sors de là au nom de Jésus-Nazareth tu vas lâcher ma soeur lâche son dos là lâche son dos là quelque chose qui tient son dos au nom de Jésus-Nazareth une parole qui a été libérée là contre elle au nom de Yeshua tu vas lâcher son dos là tu prends cette flèche là tu sors tu remontes allez sors de là sors de là sors de là voilà c'est réglé au nom de Yeshua une onction sur elle ça sort au nom de Jésus-Nazareth ça sort au nom de Jésus-Nazareth oh une belle onction de guérison de délivrance oh alléluia au nom de Yeshua au nom de Yeshua il y a quelqu'un ici qui souffre beaucoup la nuit il y a un esprit qui vient t'attaquer toutes ces nuits là pratiquement tu es fatigué de cet esprit cet esprit te quitte ma soeur au nom de Yeshua cet esprit te lâche au nom de Yeshua mon frère cet esprit je te donne l'ordre de sortir maintenant tu vas quitter ce corps je ne veux pas t'entendre cette personne ne t'appartient plus au nom de Jésus-Nazareth nous brisons ce mariage nocturne entre toi et la personne au nom de Yeshua alléluia oh alléluia alléluia Marie de nuit je veux que tu sortes maintenant tu vas quitter ce corps là tu vas quitter cette personne tu vas t'en aller tu vas t'en aller au nom de Yeshua à toi esprit de mort qui amène la mort dans sa vie alléluia tu peux faire des mouvements touchés sur ce dos au nom de Yeshua alléluia le Seigneur te guérit te libère au nom de Jésus-Nazareth merci Seigneur oh alléluia gloire à Dieu oui la soeur viens il y a comme un voile sur toi le Seigneur veut te libérer de cette malédiction tu vas la lâcher lâche là lâche là au nom de Yeshua tu t'en vas allez tu t'en vas tu sors de là allez sors 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 merci Seigneur mon Dieu gloire à Dieu oh Saint-Esprit merci alléluia alléluia tu vas de plus en plus recevoir des messages quelqu'un ici le Seigneur va de plus en plus saisir ta langue pour aller parler au nom de Jésus-Nazareth oh oui sonner le chauffard au nom de Jésus-Nazareth tu vas tourner dans toutes les églises de ta ville le Seigneur te dit pour aller délivrer le message du Seigneur alléluia tu sais très bien que le Seigneur te prépare oh oui au nom de Jésus-Nazareth le Seigneur merci pour ta grâce le Seigneur te dit qu'il se convertisse ou qu'il ne se convertisse pas toi tu vas simplement délivrer le message que je te donne à délivrer oh oui ma fille ce fardeau sur ton coeur ce fardeau c'est le Père qui te confie ce fardeau de plus en plus l'amour des âmes le salut des âmes voilà devient de plus en plus la préoccupation tu es de plus en plus préoccupé par le salut des âmes des âmes qui vont en enfer le Seigneur t'établit de plus en plus comme une sentinelle au nom de Jésus-Nazareth alléluia au nom de Jésus-Nazareth alléluia gloire à Dieu il y a vraiment des gens que Dieu établit là on va dire choix pour voilà Julien on va le donner tu veux confesser ouais tu peux venir merci je vais vous demander une prière pour Seigneur il a dit vous n'avez pas un esprit de timidité mon esprit mon esprit mon esprit mon esprit il bat pour parler pour franchir les portes Seigneur j'ai été un ancien imam j'ai enseigné le courant j'ai étudié pendant cinq fois j'ai sorti je suis venu en armée je suis venu ici je regardais je courais avec la Bible la main avec le courant en main et la Bible j'ai trouvé tout ce qu'il écrit dans la jeunesse je l'ai connu par coeur ce que Dieu a écrit à Joseph les vaches maigres les vaches graisses je l'ai connu par coeur j'ai dit comment j'étais en train de réciter le courant comment ça suit alors ils sont venus je vois les pasteurs pasteurs américains c'est tout très cher frère plein d'amour c'est vrai mais j'ai jamais voulu croire à l'homme mais c'est la nuit la nuit moi Dieu me révèle le Seigneur me révèle je sais c'est lui voilà qu'est-ce qu'il faut faire ils m'ont endetté un jour chez eux ils se réunissent ils se réunissent dans une maison communale de la commune je vois j'ai vu l'amour l'amour qu'il y a à part ces hommes je dis comment ça se fait j'ai jamais vu ça ces gens dans la vie pour un tous les jours j'ai jamais vu je vois c'est déjà amour amour mon frère je dis je ne le connais pas je suis un arabe je suis toujours enfermé sur moi-même je suis tout seul je ne vois pas ils ont quelque chose que je ne connais pas je cherche ça il est venu un frère un jour la nuit c'est un pasteur en américain il parle non pas bien en France il tape à la porte je me dis là nous on prie ensemble j'ai dit pourquoi pas par la maison il m'a amené un petit nouveau testament en langage alors moi après l'ancien testament c'est de l'école radio-biblique de Marseille alors j'ai écrit j'ai répondu je dis voilà ce que j'ai lu là je connais j'ai fait quelques études j'ai dit avec lui par correspondance et puis le Seigneur ma femme m'a dit il ne faut pas me parler parce qu'il était enlevé chez les catholiques il ne faut pas me parler de chrétien je dis moi je ne peux pas me convertir je ne peux pas si tu ne veux pas alors on s'est appris petit à petit il est venu à l'église il était là les enfants il m'a dit non c'est vrai c'est pas c'est pas c'est pas la même chose que je lui ai dit et le Seigneur il commence à travailler dans nos cœurs c'est vrai je lui ai dit des choses vraiment dans les songes les songes je dis un Thierry un Dieu que sa barbe il touche à terre il vient il me réveille de l'eau j'étais dans mon pays avec mes collègues ils creusent ils creusent ils m'ont dit un trésor ils creusent ils creusent moi je dors j'ai dit arrêtez de faire du bruit pour me réveiller j'ai tapé la pioche j'ai dit voilà la lumière est sortie Dieu il a tout fait pour moi et maintenant j'ai quelque chose j'ai un problème je vais vous dire ok pour moi tous que Dieu m'enlève l'esprit de timidité et je veux m'ouvrir je veux je veux confesser je veux parler parce que Jésus m'a fait ce qu'il va faire dans le monde sur mes frères aussi parce que Dieu est pour tous c'est un Dieu libère ouais on va prier on va prier alléluia quelle belle demande alléluia il se trouve qu'il y a beaucoup beaucoup des personnes au maghreb qui ont même ici qui ont besoin d'entendre ce témoignage ce que le Seigneur a fait dans votre vie excusez-moi mon père il est venu 85 ans ici parce que comme je me suis converti je n'ai pas pu retourner là-bas alors il est venu il m'a dit viens l'Aïd on va faire la prière je m'appelle l'Aïd il m'a dit on va faire la prière comme on va parce qu'on va dans le ramada je fais la prière avec 50 ou 60 personnes et j'ai les vers coralliques j'ai dit papa tu sais la prière deux ou trois fois là c'est fini et je dis Mohamed il est mort alors alors mon père mon père ça fait j'ai resté quand même 20 à ça le voir il a dansé il a sauté il m'a dit mais t'es faux je dis non c'est Jésus oui je dis tu connais Aïsa Aïsua il m'assire il m'assire j'ai dit Jésus c'est lui qui m'a pris ma vie maintenant c'est lui qui est là à la place de Mohamed il a vu comme ça il était faux il était faux après tu dis papa viens moi je prie pour toi il a été assis on a prié ensemble et puis à quel jour après il me réveille à 10h on va à l'église c'est l'heure réveille-toi alléluia ils sont là l'Aïd vient on va à l'église il est 10h vite on va prier alléluia on a été un baptême à Grenoble il y avait ça va faire long peut-être non sinon ça va on a été à Grenoble il y avait un baptême d'une sort marocaine qui s'appelle Khadija et puis j'avais une Ford il n'a jamais tombé en panne j'arrive là-bas on a été ils nous ont accueillis et puis le pasteur que je connais bien il m'a dit là il dit voilà la clé de ma maison à même ton père se reposait 85 ans il était vieux j'ai dit à papa j'ai dit viens voilà tu vas chez le monsieur comment ce monsieur il ne me connait pas il me donne la clé d'aller chez lui comment comment il accepte comment moi j'ai jamais vu ça j'ai dit c'est un frère ah bon alors ici allez allez on va rentrer on les a vues on va rentrer nous on habitait à Vuefontaine pour aller à Grenoble jusqu'à à Bourgois-Jalieu c'est un peu loin j'ai dit bon on va y aller je vais la voiture démarre plus démarre plus ils étaient là mes enfants ils étaient il y avait 5 Gaïa américains qui viennent pousser la voiture impossible démarrer la voiture impossible j'ai dit papa viens alors qu'est-ce qu'on fait j'ai dit si tu veux je te paye un taxi tu rentres il m'a dit allez on va on va on va il a attendu jusqu'au baptême il a discuté avec cette fille maintenant une heure et demie tournée dans l'église et puis après j'ai dit on va rentrer et la voiture tu la réparées j'ai dit Dieu la répare au quart de tour la voiture est partie là j'ai vu j'ai vu Dieu j'ai vu la main de Dieu la voiture au quart de tour c'était une Ford d'une ancienne Ford au quart de tour et il est parti il m'a dit qu'est-ce qu'il a fait il a fait quelque chose je lui dis non papa je ne suis pas c'est lui c'est lui mais depuis ce jour là il est parti là-bas mon frère il a tourné autour bon moi j'ai parti 8 jours avant son décès bon bah j'ai amené ma femme ma femme elle était française il a il a lavé il a nettoié alors mon frère il était fou comment ça se fait et une femme il touche j'ai dit on est chrétien mon frère alors là t'es plus timide là c'est fini c'est parti c'est fini tiens tiens papa regarde ça la nouvelle version pour aller évangéliser là il y a une noction ici là mes amis au nom de Yeshua alléluia c'est ça notre Dieu il n'y a pas besoin d'imposser les mains là quand c'est comme ça on ne veut plus rendre le micro c'est fini c'est parti l'évangélisation viens mon grand ça va ? ben en fait j'arrête pas de mentir à chaque fois je suis colérique et puis j'ai des problèmes ok il y a une petite fille à Lyon qui est venue nous voir pour la prière elle avait des boutons partout je ne sais pas si vous voyez qui c'est et cette maladie elle a une maladie de peau et on a prié et puis voilà il n'y a plus rien le Seigneur va complètement guéri et donc toi quel âge as-tu déjà ? 10 ans 10 ans donc tu décides de ne plus mentir oui amen gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu waouh ben ce problème là n'est plus un problème tu vois non ? je sais que tu vas témoigner de la gloire de Dieu mais non quand une pensée viendra à ton esprit pour te dire tu peux mentir parce que sinon papa il va être en colère maman non je veux dire la vérité et tu verras que tout ça c'est fini c'est parti et le Seigneur va de plus en plus te donner des visions des songes la nuit alléluia oh Seigneur merci pour cet enfant Seigneur qu'il soit guéri au nom de Jésus Christ waouh tu sais que tu vas être un grand ingénieur terrible qui va waouh je te vois ça un ingénieur un futur ingénieur si le Seigneur ne revient pas d'ici tu veux faire mon cométier je ne sais pas voilà question là la soeur vous le confessez oui 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 bonjour d'accord c'est vu à Lyon et quand je suis venue la première fois à Lyon c'est mon but c'est de venir me faire baptiser et retourner chez les catholiques parce que j'étais catholique et je suis venue et j'avais un chapelet dans mon dans mon sac des images de Jésus et de Marie je voulais dire pardon Seigneur et j'ai été baptisé et je n'ai pas voulu témoigner et le Seigneur il ne m'a pas guéri je suis revenue la deuxième fois et je suis venue pour voir pourquoi je n'ai pas voulu témoigner c'est à dire je souffre d'une hépatite B plus de 20 ans je pense que je vous en ai parlé et je n'ai pas été guérie mais ce jour là vous m'avez dit c'était à la fin il y avait un frère je ne sais plus comment il s'appelle il m'avait dit d'aller le voir et de prier sur moi et quand il a prié sur moi je ne sais plus si ça a duré deux minutes et puis je suis tombée et je me suis vu crier je criais sans vouloir crier et il m'a parlé de Marie de Nuit et je ne sais pas ce que c'est un Marie de Nuit il m'a dit si j'ai fréquenté les bois de Nuit j'ai dit non je fréquenté les bois de Nuit il y a 7 ans et je ne fréquente pas les sorciers je ne sais pas ce que c'est un sorcier ou une sorcière et Jésus il le sait alors quand j'ai été délivrée de ce Marie de Nuit que je ne sais pas ce que c'est j'ai appelé à une TV de vie c'était un frère qui m'a répondu je lui ai dit frère est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est un Marie de Nuit j'ai été délivrée je ne sais pas ce que c'est il m'a dit tu fréquentes les sorciers j'ai dit non je ne sais pas ce que c'est un sorcier il m'avait expliqué c'était un démon qui venait nous faire des avances la nuit et je me suis rappelé beaucoup de choses que ce démon venait me faire des avances la nuit dans mon lit et je cédais à ses avances pardon Seigneur parce que c'était plus fort que moi et quand je suis venue j'ai douté Seigneur pardon moi alors j'ai été expulsée enfin ce n'est pas ce que j'ai douté et j'ai eu une vision j'étais sur une montagne il y avait une voix qui m'a dit pourquoi tu ne crois pas et puis je disais si si je crois je crois je voulais lui dire que tu crois en toi mais pas en langue mais le mot ne sortait pas je disais juste je crois je crois et avant ça ne fait que trois mois seulement que je suis convertie excusez-moi si je prends encore cinq minutes parce que c'est important prends ton temps et pas de soucis quand on était à à Bruxelles j'ai eu une vision je me suis levée à trois heures du matin j'ai prié et je n'arrivais pas à prier le je vous salue Marie je ne sais pas pourquoi alors j'ai prié chez les catholiques en priant le Jésus miséricordieux que de la sœur Faustine qui avait témoigné que Jésus lui est apparu miséricordieux je dis parce que c'était comme ça et quand je priais ce chapelet et à un moment donné j'ai senti la présence et chez moi j'avais plusieurs statues de Marie j'avais en céramique en mâbre en tout ce que vous voulez une bonne collection j'avais la panoplie et j'avais aussi t'as tout enlevé t'as tout et tous les seins tous les seins sont partis et la collection oh une vraie collectionneuse t'as tout nettoyé oui et c'est cette vision je sentais d'abord à ma droite j'ai vu un serpent et ce serpent n'avait pas de corps et sa gueule excuse-moi de l'expression était ouverte il me montrait ses dents et j'osais le regarder dans ses yeux dans ses yeux il avait de la haine il avait un regard destructeur et puis à côté de moi il y avait un homme qui était prisonnier dans un carton je sais pas qui c'est et il me regardait mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'il faisait dans un carton et il pouvait pas ni avancer ni reculer et moi je pouvais avancer mais pas cet homme alors j'ai dit au serpent Jésus est plus fort que toi et quand je lui ai dit ça le serpent commençait à disparaître j'ai senti cette présence de ces statues de Marie à côté de moi et là j'ai entendu une voix qui me disait négatif ces statues négatives et moi je disais si, si, si c'est bien et quand je voulais lui dire à cette comme si il communiquait avec moi par pensée et quand j'allais lui dire que c'est sa mère ça me bloquait les membres j'arrivais pas à dire que Jésus c'est ta mère il me bloquait et j'insistais Marie Marie et quand j'insistais si, si Seigneur elle est bien et là j'ai entendu une voix qui me disait je suis cette voix qui disait je suis je suis et là c'est plus par pensée c'était la voix waouh 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 voilà tu m'as dit je suis juste je suis je suis voilà ça c'est le Seigneur c'est comme ça qu'il parle alléluia voilà pourquoi on a mis un majuscule dans la BGC à chaque fois qu'il disait je suis partout je suis et puis après j'ai eu aussi une autre vision et enfin cette vision je suis il y avait une autre vision quand je suis venue le 29 novembre à Lyon c'était une vision je t'ai réveillé et j'étais dans une fête dans une fête j'étais responsable de quelque chose tout le monde était en fête il y avait une femme qui s'est approchée de moi et qui m'a tendu un colis elle m'a tendu avec un geste autoritaire et cette femme elle était habillée comme l'étant des Romains et je me suis dit c'est gentil de ce cadeau mais ce geste je trouve un petit peu exagéré pardon de moi Seigneur et j'ai ouvert le cadeau et dans ce colis il y avait une montre alors j'ai pris la montre et je l'ai posée sur ma main et j'ai vu que j'avais déjà une autre montre qui était sur ma main mais celle qu'elle m'avait donnée elle était plus grosse les chiffres étaient en Romains elle était plus claire et plus propre et puis à un moment donné les autres parties de la montre disparues ils restaient de 9h midi ou je ne sais pas si c'est 21h minuit tout le reste était obscur et puis après je fixais comme s'il restait 3 minutes il va être minuit ou midi et à ce moment là j'ai senti une grande peur une grande inquiétude parce qu'il n'est pas tout à fait minuit il reste à peu près 3 minutes je n'ai pas compris ce que le Seigneur m'avait montré voilà quelqu'un qui vient à peine de se convertir Dieu parle à ses enfants voilà il est en train de revenir mais c'est beau tout ça parce que à la soeur hier soir de cette vision tu l'as eu quand cette vision ? le 28 novembre 2015 je suis venue à Lyon vous rencontrez est-ce que tu te rends compte que depuis que tu sers le Seigneur depuis que tu suis Jésus Dieu te parle clairement maintenant ? quand j'étais plus jeune je faisais souvent des visions qui me faisaient peur je disais à ma mère tu sais je ne veux plus dormir parce que j'ai souvent des visions et les choses se réalisent en tout cas vous pensez que Dieu peut la guérir vraiment ? je pense que le Seigneur peut maintenant qu'elle a abandonné le péché tout ça hop là pardon ah les gens sont trop condamnés par la médecine Seigneur merci pour notre soeur merci pour ta fidélité envers elle au nom de Yeshua Seigneur merci moi je prie vraiment que le Seigneur te remplisse davantage de son feu de son Saint-Esprit qu'il délie ta langue afin que tu sois vraiment comme une voix prophétique pour avertir son peuple au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu merci Seigneur pour ton action sur sa vie au nom de Yeshua Amen ça va aller quelqu'un souffre du genou genou droit elle est où la personne c'est toi au genou les personnes qui veulent le baptême venez est-ce qu'on peut baptiser ici aujourd'hui les personnes qui veulent le baptême venez genou oui genou ouais ceux qui souffrent du genou gloire à Dieu gloire à Dieu oui Amen alléluia le genou oh oh non ... ... Amen. Amen. ... ... ... C'est parti. 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 J'est parti. C'est 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 parti. Jésus. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Seigneur. C'est parti. 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 Alléluia. 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 C'est parti. Jésus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Jésus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alléluia. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alléluia. C'est parti. 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 Encore. C'est parti. 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 Mon Dieu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alléluia. C'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. 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 c'est 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 parti. Mais j'ai prié de trois saints. J'ai tout jeté. Tout, tout, tout. Tu es catholique. Non, non. Pour cet instant, on prie aussi les trois saints. Oui. Et j'ai senti que mon âme est maintenant heureuse. Oui, oui. Maintenant, tu es amoureuse de Jésus. Tu brilles. Tu es baptisée. Oui, je suis baptisée. Il y a une église. Par immersion. C'est bon. C'est l'essentiel. On va te voir tout à l'heure. Oui, mais j'ai encore... Quand j'ai regardé une émission le 24 novembre, qui disait que Jésus est le maître du temps, et décide qu'en salle. Parce que je voulais toujours que la guérison. Oui, oui. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Ah, mais ça, c'est une bonne chose. Tu as compris. C'est Dieu qui décide. Waouh. Tu veux la guérison, là, par rapport à... Non, non, non. Mon temps n'est pas encore arrivé. Amen. Tu es marié ? Non. Tu veux aussi le mariage ? Oui. Mon temps n'est pas encore arrivé. Il va arriver. Nous le croyons en nom de Jésus. Amen. C'est bon, c'est réglé par rapport à vous. C'est bon, c'est quoi ? Merci. Tu veux témoigner de quoi ? Tu veux parler de quoi ? Euh, bonjour. Je viens témoigner... Tu peux juste... C'est bon, parce que... C'est bon, parce que... Si je viens témoigner, c'est parce que... Normalement, je devais me trouver en chaise roulante. Je souffre du dos depuis... Depuis 2002. J'ai fait un accident en snowboard. J'ai eu plusieurs opérations du dos. J'ai été opéré par le ventre, par le dos, pour me bloquer le dos. Et depuis là, une vis s'est cassée. Et la plaque qui était censée ressouder les vis, enfin les vertèbres, s'est aussi déplacée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est morphine, 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 morphine tous les jours. J'ai eu souvent des échecs. Que des échecs, depuis 2002 jusqu'à maintenant. Que des échecs. Niveau travail, tout ça. J'ai dû arrêter mon travail. Mais Dieu, en fait, il ne m'a jamais abandonné. Si je viens devant, c'est parce que... Ici en Suisse, j'ai senti que beaucoup de jeunes sont dans l'échec. Surtout l'échec spirituel, social, travail. C'est juste pour vous dire que Dieu ne nous abandonne pas. Nous devons continuer à combattre tout ça. La société veut qu'on soit comme ci, comme ça, comme ci. Mais nos dieux, il faut qu'on écoute Dieu. Parce que c'est lui, c'est lui qui a la solution à tout. Si aujourd'hui je viens témoigner, je suis devant vous. Je n'ai pas l'habitude de parler. Je fais beaucoup de musique. Et j'ai senti que depuis que le Seigneur me demande de l'écouter, d'être attentif, rien qu'une fois d'être attentif à lui, quand j'ai eu toutes ces opérations, j'étais comme ça. Là j'ai pu reprendre du poids, parce que juste j'étais à son écoute. Aujourd'hui je témoigne et je dis merci au Seigneur parce qu'il est grand. Même si tous les jours, tous les jours, même encore maintenant, j'ai de la peine à être debout, assis, à position, sur un matelas. Toujours des vertiges, des nausées, tous ces trucs-là, à cause des effets secondaires. Mais, oui, vous mentiez, mais j'ai quand même l'âge à dévire. Car le Seigneur est à moi. Le Seigneur m'avait montré une grosse étoile sur toi. Je pense qu'il y a un appel sur ta vie et à cause de cet appel, je crois que Dieu va te surprendre. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Sois béni. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Merci en tout cas pour l'accueil. On est obligés de partir tout à l'heure, notre train à 16h. mon train, pourquoi ? Parce que, demain, on va, nous sommes à Tours, parce qu'on tourne beaucoup, il y a tellement de demandes, mais, et, on a à cœur de revenir aussitôt. Et, ici en Suisse, je ne sais pas quelle ville qui peut, qui est au centre, pour permettre à chacun de pouvoir venir plus facilement. Berlin ? Berlin ? Bern ? C'est Lausanne ? Qui dit Lausanne ? Ok. On est... Parce qu'apparemment, les salles ici, pour les trouver, c'est difficile. Non ? Ok. Ok. Oui. Comment ? Vous êtes à Zurich ? Ok. Ok, bon, on va faire... On a déjà été à Lausanne, non ? Oui, ma soeur ? Encore Genève ? On va regarder le calendrier. Qu'est-ce qu'il y a en calendrier, là ? Si on peut arrêter une date, ça vous intéresse ou pas qu'on revienne encore à... Amen. On a beaucoup travaillé en France, on veut bouger un peu, quoi. On veut... Voilà. Notre cher pays, la France, a bénéficié beaucoup de ministères, de serviteurs. Ceux qui sont du Togo, est-ce qu'il y a des Togolais ici ? Oui. Nous sommes au Togo du... du 9 au 16. Il y a une femme ministre, là-bas, qui nous a invitées, qui est touchée. Elle est chrétienne, engagée, créant Dieu, elle ne fait pas de la politique. Et il y aura d'autres ministres qui seront là, qui vont recevoir l'évangile. Donc, les informations seront sur TV de vie pour envoyer vos familles, si vous voulez, qu'on les voit, tout ça, pas de problème. Ceux qui sont de Brazzaville, ce serait des Brazzavillois ici. Nous sommes à Brazzaville du 10 au 22. Et il y a aussi pas mal d'autorités là-bas qui sont touchées. Et voilà. Donc, merci, bon courage. Et le Cameroun, c'est pour bientôt, effectivement. Il y a une belle oeuvre qui se fait là-bas, déjà. Voilà. Et... L'Algérie, avec joie ! On pourra partir ensemble, oui. On a envoyé un missionnaire il y a quelques... L'année dernière, c'était... Voilà. On a envoyé un frère missionnaire qui est originaire de l'Algérie, effectivement. Oui, avec joie. On a fait plusieurs missions à Tunis. À Tunis, on a aussi un orphelinat là-bas. Et des frères qui sont sur place qui travaillent avec un orphelinat. Avec les DSDF, tout ça. Et... Donc, au moins de... On peut faire du 5... Le 5 et le 6 mars. Ça vous intéresse ? Non, mars, ouais. Deux jours. Ouais. C'est bon ? Ouais. Amen. Donc, on viendra pour 3 ou 4 jours sur place. D'accord ? Avec une bonne équipe. Et... On va faire du direct sur TV de vie. Parce qu'il est temps qu'on travaille beaucoup en Suisse comme ça. Donc... Maintenant, nous voulons faire les choses dans l'amour. C'est-à-dire... Dieu nous a donné cette latitude, hein. De pouvoir aussi choisir des lieux où on veut y aller. dans la mesure où il nous a dit d'aller partout. Donc, cette sagesse-là, on veut aussi la voir. C'est-à-dire, nous permet en tant que notre papa de... À moins qu'il y ait quelque chose de prévu, là, il nous dit... Il nous donne des précisions, mais sinon, parfois, il nous demande d'aller... comme il a dit, aller dans toute l'Europe, par exemple. Donc, on peut aussi arrêter des villes comme ça. Selon, bien sûr, ce que l'esprit nous met à cœur aussi. Pas de manière charnelle. Alors, on veut voter. Qui sont ceux et celles qui sont d'accord pour Genève ? Genève l'importe. Bon. De toute façon, une chose sûre, c'est quand même... C'est déjà la Suisse. Donc, on va se mobiliser. Alors, nous voulons... Si vous pouvez vous voir entre vous, entre vous, les frères et les sœurs, pour voir comment vous allez vous organiser pour mettre en place une équipe pour commencer à prier pour le pays, pour pouvoir organiser ce programme. Pour la location de la salle, tout ça, on peut s'organiser, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas un problème. Comme vous le savez, on part comme ça pour vraiment crier, crier, que Yeshua revient. Ce n'est pas pour se faire de l'argent ou pour manipuler ou gérer qui que ce soit. On veut vraiment simplement crier. Donc, c'est de voir entre vous. Déjà, je vois la mobilisation qu'il y a eu. Merci pour votre service. Donc, le 5, le 5 et le 6 mars. Alors, Julien, c'est possible que tu puisses aussi avec les frères de Paris te joindre à l'équipe de la Suisse pour travailler. Alors, on va s'organiser le 5 et le 6 pour qu'il y ait aussi une formation biblique en même temps. Et donc, le 5, c'est un samedi. Le 6, c'est un dimanche. Donc, on peut faire samedi matin formation. D'accord ? et puis, l'après-midi, c'est une pleinière. voilà. Oui ? La Polynésie, effectivement, très bonne question. Très bonne... En fait, on doit y aller en mars, en février. Mais le problème, c'est... En fait, j'obéis au Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais mon problème, c'est vraiment... J'ai vraiment un problème. Pensez à moi dans vos prières. Je n'aime pas l'avion. J'aime bien voir l'avion quand il est au sol ou quand il est au-dessus de ma tête. Mais moi, dedans, j'ai vraiment du mal. Donc là, la Polynésie, c'est quand même 24 heures de vol. Paris, Japon, c'est 12 heures, non ? Quand je pars l'année prochaine aux îles Marquises, c'est la Polynésie. Alors, je voulais vous demander la nouvelle Bible parce que j'en ai... Pas de problème. On va prendre ton adresse, pas de problème. Donc, c'est ça mon problème, en fait. Alors, si Dieu me dit... En fait, comme c'est long, je prie que Dieu soit dans l'affaire à 100%. Comme ça, je sais qu'il ne va pas tomber. Quand ça bouge, vous me voyez, je suis comme ça avec le siège devant. On peut être prédicateur, mais on n'est pas moins homme. Voilà. Il faut être simple, il faut être honnête. Voilà, j'ai vraiment un problème. Priez pour moi. Ce n'est pas un démon, c'est ma chair. Alors, le 5, c'est bon, ça vous intéresse ? Samedi 5 matin, c'est la formation biblique, c'est bon ? Voilà. Et donc, on viendra, on fera tout pour venir le vendredi, donc la veille. Et s'il y a des gens dans les hôpitaux qui voulaient qu'on aille prier pour qui on voulait qu'on prie, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que Julien, tu pourras venir même 4 jours avant pour préparer tout ça. On va s'organiser. 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 C'est bon ? Donc, on va se mobiliser pour ça. C'est bon ma soeur, tu voulais ? Comment ? Ok. Donc, c'est bon, c'est parfait. Le 5, le 6. Donc, c'est de voir par rapport au 7 parce que c'est compliqué ici. Donc, c'est bon, fouille frère. Par rapport aux impressions de la Bible. Ok. Hein ? Pour Braza. Pour Braza, on va emmener quelques exemplaires, mais il n'y en a plus beaucoup. Ok. En fait, vous pouvez, par exemple, sur le site de TV2V, vous avez tout, même tous nos livres, tout est gratuit en format PDF. La BJC, pareil, vous avez, à part l'application sur Apple et sur Android, que vous pouvez télécharger. On a aussi le format PDF. Vous pourrez vous-même, vous pouvez vous-même le télécharger, ce format, et le faire imprimer. Il y a des gens qui le font. tout est sur le site. Tout est sur le site. CC. Je suis... CC. Même sur le site de la Bible de Jésus-Christ. Déjà, le site est à jour. Voilà. Donc, c'est cette dernière version-là. et puis l'application, pareil. Et il y a le PDF, également, sur le site de la BJC. Voilà. La maison d'édition, c'est simple. Vous avez... C'est vrai que vous avez commencé à imprimer des livres, c'est très bien. Et il y a les contacts dessus, logiquement. Donc, c'est une imprimerie qui se trouve en Finlande. Mais par contre, vous pouvez trouver des imprimeries, même en France, pour imprimer en petite quantité. Donc, ça n'a pas de problème. Voilà. Vous avez besoin de cette Bible pour la famille. Il reste un exemplaire de la première version, non? Oui. Deux exemplaires de la première version. Vous êtes famille. Alors, notez vos adresses. Ceux qui n'ont pas encore reçu la BJC, écrivez... Ceux qui n'ont rien, rien reçu. Ça, c'est pour la famille. Votre famille. Comme vous êtes nombreux. Tu n'en aurais reçu? Rien. Bon, vous, vous êtes de l'équipe là. On va prendre vos adresses. OK. Hein? Oh, tu dois en ton adresse. La Suisse, tu viens en Suisse? OK. OK, à monstre. Donc, donnez vos adresses, il n'y a pas de problème. Donc, mettez nos vos adresses et puis on vous les envoie. Ça va, ma soeur? On va vous envoyer, pas de problème. Écrivez vos adresses, voilà. Ceux qui n'ont rien reçu, la nouvelle version, c'est par question-réponse. Comme il n'y en a pas beaucoup, on veut, voilà, par question-réponse. Donc, la prochaine fois, quand on va venir, on va venir avec quelques exemplaires. Si Dieu permet. Priez pour que Dieu permette. Voilà. Donc, c'est bon? En tout cas, on vous aime beaucoup. Soyez fortifiés, encouragés. Et puis, voilà. C'est bon? Comment? Il y avait des démangeaisons? C'est bon? C'est déjà réglé. La prophétie sort comme ça, c'est bon. Voilà, c'est réglé. Merci en tout cas à tout le monde, à nos frères qui nous ont reçus. Que Dieu vous garde et que Dieu vous garde sur le chemin du retour au nom de Yeshua. le soir. Merci. Le soir. Le soir. Sous-titrage FR ?